Heu... Alors... Fabien... Ça va ? Fabien répond pas... Ah non, c'est la police juste ici. Quoi que je reste ici. Oui, oui, j'ai bien compris mon petit Fabien. Ok. Six kilomètres ? Mais où est-ce que c'est ? Grand diable, mais... Quoi ? C'est... Mais... Il rentre au domaine ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est à n'y rien comprendre. Mais qu'est-ce que tu vas faire au domaine ? Oh... Oula ! Tout va bien ? Pourquoi est-ce que... Il y a un puma au milieu de la route ? Vous voulez rentrer ? Vous vous rendriez très bien sur l'exploitation ! Bon, bah je suppose une prochaine fois alors, hein ? Allez, j'ai essayé de le rappeler. Très bien, Thorez. Réponds, que diable ! Mais... C'est pas vrai ! Pas de problème, je suis béni, monsieur ! Ne vous inquiétez pas ! Ta gueule ! Pas de problème. C'est pas vrai, mais pourquoi il rentre-t-il au domaine ? C'est à n'y rien comprendre ! Oh ! Oh ! Merde ! Il est au volant, d'habitude il se gêne pas pour répondre au volant ! Pourquoi avec moi il se gêne ? Merde ! Oh la caisse pourrie ! Tu es une enfant handicapée... Mais tu es mon enfant... Oh, je suis sûr que c'est un raccourci ! Oh oui ! Incroyable ! Vous avez vu, monsieur ? Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Eh ! Bon, bizarre ces gens-là. Je me demande s'il n'y a pas moyen de... ...d'aller un peu plus vite. Ah oui, j'en ai bien l'impression ! Oh non, mince ! J'ai perdu toute ma vélocité ! Oh mais quelle histoire ! Là ! Non ! Ah, c'est... Vraiment, je conduis une poubelle ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais c'est par ici, c'est tellement loin ! Si j'avais mon hé... Oh, j'aurais dû venir en hélicoptère ! 壓 한다 ! ... ... ... Oh là là... Allez ! Pourquoi Fabien ne me répond-il pas ? Allô ? Mais Fabien, pourquoi tu ne me réponds pas ? Mais gros, j'étais au téléphone avec Miguel ! Tchèhu ! Bah, tu m'as donné la destination, tu m'as dit que tu allais à la... Au domaine, mais je pensais que tu allais chercher nos employés ! Je suis au domaine, je suis au domaine, mais j'ai cherché nos employés, j'ai appelé... Laissez les sangliers, tranquille ! Mais qu'est-ce qu'il se passe au domaine ? Des flics sont arrivés, ils tuent des sangliers ! Mais pourquoi il y a des flics ? Je sais pas, je sais pas, ils viennent d'arriver, je leur ai parlé, tu m'as appelé justement. C'est qui les flics ? C'est le lieutenant et... un de ses collègues. Lieutenant Kuk ? Je crois que c'est Kuk, hein. Ok ! Ah oui ! Fabien, il faut que je te dise un truc, le psy m'a dit de te dire ! Dis-moi ! Euh, je t'aime ! Voilà ! À toute ! Oh pardon, monsieur le cycliste ! J'ai juste ma... D'amitié, hein ! Qu'on soit bien clair, mon petit Fabien ! Oui, bien sûr ! Bien sûr, hein ! Bonsoir ! J'espère que... J'espère qu'on aura une augmentation, parce que passer à côté de la mort pourrait être payé 50%... Bon, racontez-moi ce qu'il s'est passé ! On s'est fait attaquer par trois guignols en voiture et armés en plus, et je suis tombée dans le coma, en gros, pour vous faire court. Mais c'est pas vrai, mais c'était qui ces gens ? Euh, y'en a deux qui se sont fait arrêter, et le troisième est toujours en cavale, cheveux rose. J'ai un doute. Il faut qu'on... Il faut... Il faut qu'on en parle, Donna, mais en cavale, cheveux rose, on se... Inspecteur Harris ! Non, non, j'y sais, y'a pas de soucis, j'ai vu... Inspecteur Harris ! Euh... Patron... Oui ? Tout à l'heure, on a parlé justement à un mec au Tif Rose sous votre propriété, alors je sais pas si c'est lié ou pas, mais euh... C'est probablement Devon. Ah non, c'est peut-être qui dit ! Après, ça veut rien dire, hein, y'a pas que lui qui a des cheveux rose, mais c'est... C'est celui qui est toujours en fuite, en tout cas. C'est lui qui... C'est lui qui dit. Non, non, non... Bon, moi, je vous donne les infos. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Oh là là... Et qu'en est-il de la cargaison ? C'est bon, on a tout rangé ici, et la cargaison est clean. Oh, fantastique, bravo ! Ah oui, on s'est dévoués, hein, on s'est pas fait chier pour rien. Combien on vous paye, d'habitude, ici ? Ah bah 50-50, ce qui est un peu bas, là, pour risquer sa vie, donc euh... Bah oui, il faudra que j'en parle avec Fabien, hein, bien sûr, hein. Ouais, ouais, on en reparlera, pas de soucis. Bien sûr, bien sûr, je comprends. Attendez, je vais aller voir... Je vais aller voir les flics et voir ce qu'il se passe. Vous avez mangé du réservoir entre-villes ? Je ne vous le rend pas maintenant, d'accord ? D'accord. Ça va, Donna ? Bonjour, monsieur le taser. Bonjour. Il vous a emprunté votre taser, c'est ça, hein ? Non, je l'ai toujours. Regarde. Heeeeh... Bouge ça de moi, bouge ça de moi. Mais... Inspecteur Harris ! Oui, oui, inspecteur... Officier, juste, mais... Officier Harris, quel plaisir de vous revoir ici. Que diriez-vous de quelques petites bouteilles ? Ah bah, je suis venu les chercher, justement. J'ai passé une commande de 6 à M. Torres. Ah, 6, et quel prix vous a-t-il donné ? Ah bah, 2000 dollars, comme d'hab. Ah, très bien. Eh bien... Ecoutez, faites la transaction, est-ce que tu as ça, Fabien, sur toi ? Il vous faut combien ? Pardon, excusez-moi. 6 pour 2000. 6 bouteilles de 20 blancs. Je vais chercher au frigo, j'arrive. Pas de soucis, pas de soucis. Et où votre chapeau, monsieur Montazek ? Il faut que j'aille... Je l'ai laissé à la penderie, il faut que j'aille le remettre. Ah oui. Je crois que vous reconnaissez moi, là. Bah oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Souhaitez-vous autre chose, peut-être ? Du champagne, peut-être ? Ah bah, qu'ils avaient à proposer. Oui, j'ai une prime en plus, moi je veux bien. Ah, champagne ! Allez-y. Un peu de champagne, bien sûr, écoutez. Si vous avez la meilleure des bouteilles de champagne, j'en ai... Ah, j'en ai quelques-unes, écoutez. C'est pour le rencard du lieutenant. Il doit demander un mariage ce soir, sa femme. Ah. Oh, quelle histoire ! Félicitations ! Non, c'est pas moi, c'est le lieutenant. Ah, le lieutenant, bien sûr. Six bouteilles à demi le balle, c'est cadeau, hein. Oui. Excusez-moi. Oui ? J'ai rangé le camion, il est dans un sale état, donc je sais pas ce que vous voulez qu'on en fasse. Oh, laissez-le là où il est. Vous l'avez vidé ? Définiment. Oui, tout est dans le frigo et nous on va à l'hôpital pour ma soeur. Félicitations. Bravo. Écoutez, on parlera de... Mais elle va pas accoucher, elle est... Comment ? Non mais elle va pas accoucher, elle s'est fait renverser. Non mais bravo encore une fois pour vous en être sorti, bien sûr. Bonne soirée, beau courage. Attendez, Monsieur Harris, Monsieur Harris, attendez, attendez, pour le champagne. Bien sûr. Courage à vous, on parlera de votre augmentation un peu plus tard. Ouais. Alors, venez avec moi, officier Harris. Officier Harris ! Attendez, attendez, il doit répondre au capitaine sur la radio. Oh, c'est pas vrai. Humm... Je vais vous chercher du champagne, euh... Officier Harris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Comment ? De meilleur et de plus cher, c'est pour le lieutenant. Ah bah écoutez, de meilleur et de plus cher, euh... Va falloir un petit peu, j'espère que vous avez les moyens. Attendez, je vais vous chercher notre meilleur champagne. Attention derrière. On a piquette là. Alors... Officier Harris ! Où ça va ? Où ça va ? Officier Harris, je vous ai trouvé une bouteille prestige de champagne. C'est-à-dire que celle-ci, c'est vraiment la meilleure. Vous en voulez qu'une seule ? Attends, attends, attends ! Oui, oui, là c'est juste pour... Oui, Fabien ? Attends, tu parles de la cuvée qu'on vend à 5000 la bouteille, là ? C'est exactement celle-ci, oui, c'est 5000 la bouteille. Ah, je savais pas... Après, euh... Officier Harris est un ami, ne t'inquiète pas. D'accord. Ok, je pensais pas qu'on en a acheté des comme ça, hein. Oui, Tom ? Tu peux me prêter 5000$ ? Je te les rendrai pas. Euh... Avec quel taux d'intérêt ? Ah bah euh... 10, y'a pas de soucis. Oh, avec 10 ! Si, si vous voulez... Dom, est-ce que vous aimez les bonnes boissons, vous également ? Euh... J'aime les bonnes boissons, effectivement. C'est pour ça que je me fournis pas ici. J'en conviendrai. Pardon ? Pardon ? Oui, alors, oui, non, il est un peu touchy sur sa... Dites son... Ouais. Pardon ? Son père était... Peut-être thune, un peu, tu vois, donc euh... Peut-être thune ! Il a appris des bonnes manières, mais il les a un peu mal gardés. Vous avez remarqué, mais il y a un aéroport à deux pas d'ici. Et donc ? Et alors, ça pue le kérosène, votre vie. Eh bien, justement... On voit que vous n'y connaissez rien. Il a des gouttes. Ah, merci beaucoup, monsieur. Euh, voici la boute... Alors attention, cette bouteille est très précieuse, hein. Y'a pas de souci, monsieur du Montezay. Tenez. Oh, elle est belle. Ah oui. C'est une très belle bouteille. Ah oui, je serais con de la boire, quoi. On en vend même rarement, hein, des bouteilles à 5000$ comme ça. C'est... En général, c'est pour les meilleurs, hein. C'est quoi la transition que tu viens de faire, Fabien ? Tu veux goûter le frêle ? Non merci. On vient de me donner un choix animal. Ah. Ah, j'ai Devon du restaurant qui m'appelle. Attends, faut que je te file la moitié après. Tu me fileras l'autre moitié aussi, après. T'inquiète pas. Ah, Devon ! C'est Donatien de Montazac à l'appareil ! Oui, monsieur de Montagerac. Montazac ! Montazac, excusez-moi. Oui. Je vais oublier. Ça faisait longtemps, ouais. Vous avez réfléchi à ma proposition d'hier ? Par hasard ? Euh, écoutez, je n'ai pas vraiment eu le temps d'en parler avec mon collègue Fabien, mais il est là. Je vais lui en toucher deux mots et je vous tiens au courant. Ça marche, ça marche. Est-ce que vous pouvez me rappeler les termes exactement de ceci, s'il vous plaît ? Euh, bah vous savez, c'est le produit que je vous ai proposé, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, en fait ? C'est ça la question. Euh, bah c'est juste que, comme je vous ai dit, vous pouvez en proposer à vos clients ou quoi, hein. Il faudrait que je vous en achète pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je vois, je vois, je vois. Ok, très bien, bah écoutez, je vais en parler avec Fabien. Et il revient vers vous très vite, ok ? Bah s'il veut me rencontrer, je peux lui expliquer un petit peu les pour et les contre, si vous voulez. Bien sûr. Bon, il n'y a pas beaucoup de contre, pour être honnête. Ok, bon, bah écoutez, on va voir ça avec lui, d'accord ? Je vous tiens au courant. Ok, ça marche. Au revoir, monsieur Donati. Euh, oui. Officier Harris ? Oui ? Je viens d'y penser, mais j'ai une autre bouteille d'un encore meilleur cru. Est-ce que vous voulez l'essayer ou pas ? À la goûter, je veux bien, oui. C'est grave. Enfin non, mais peut-être me la prendre pour peut-être la donner à votre... Peut-être que vous auriez une augmentation. Ah pour le capitaine ? Ah oui, pour le capitaine ! Bien sûr. Oh, attendez, je vais vous la chercher. D'accord. Alors celle-là, vraiment, il faut être très précautionneux, c'est la bouteille à 8000. Je sais pas si c'est dans vos moyens, évidemment, mais je... C'est Alfred et Torres qui sont tombés d'un caillou et qui vont arriver d'ici un moment là, je suppose, je pense. On vous attend au domaine. Vous disiez ? Alors c'est... Oui. Le IH ! C'est qui au caillou, il y a M. Torres ? Capitaine Boyd ! Que me vaut l'honneur de votre présence ici ? Je sais pas, ce qui paraît, c'est la merde. C'est la merde. Ah oui, ça a été la merde, effectivement. Deux de nos employés. On a les noms, hein. On sait qui c'est qui vous a agressé, hein. C'est pas... Enfin oui, effectivement, oui, tout à fait. Je sais pas si vous le savez ou pas. Bah, dites-nous ! Bernard Pichon... Mais non ! Et Jimmy ou Jim... Monsieur... C'est Naruto ! Monsieur Pichon... C'est Naruto... Naruto et le quai belge. D'accord, très bien. Donc ce sont ces gens-là qui nous ont agressé. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont volé ? Comment ? Qu'est-ce qu'ils vous ont volé ? La cargaison du camion. C'était nos employés, en fait, qui étaient partis faire du... Ce soir, normalement, nous avons une soirée où nous devons apporter pas mal de... Pas mal de crues. Euh... Et du coup, on avait envoyé nos deux employés faire le vin, là-bas, chez le brasseur. Avec des grappes de raisin dans le camion. Et c'est le moment où elles sont... Où elles revenaient par ici. Que leur camion a... Que leur camion est parti, quoi. Tout simplement. Bien. Interessant. Bien. On va les mettre en prison. Ah bah... En tout cas, euh... J'espère que vous leur donnerez une bonne leçon, effectivement. Ouais, ça c'est clair. Y'a quoi le rouge ? Oh mais putain... Ouais. C'est bon. C'est bon. Allez, viens. Vous voulez assurer, euh... Officiel ici ? Oui ! Mais non mais tout est fait, tout est bon. Tout est bon pour vous, tout est bon. On peut nous arranger quelque... Oui, officiel Harris ! Je ne voulais pas lui gâcher la surprise s'il était devant moi, c'est peut-être à lui... Oui, y'a pas de soucis. Alors j'ai la bouteille très grand crue, mais celle-ci vaut 8000. Je ne sais pas si c'est dans vos cordes. Non mais c'est Alfred qui paye, toute façon je ne vais pas payer non plus, il ne faut pas abuser. Ah d'accord. On vous la paye et vous la donnerez au capitaine quand vous le reverrez, quand ça ira un peu mieux, d'accord ? Ok, très bien. Je n'y penserai pas un seul... J'y penserai un seul... J'y penserai ! Bah je vous paye ça dès qu'ils reviennent de leur escapade. Mais que sont-ils partis faire ? Ah bon ils sont plongés... Ils ont plongé dans les cailloux. Mais y'a rien, je savais qui... Mais pourquoi sont-ils partis dans les cailloux ? Euh... Parce qu'ils voulaient tuer un sanglier qui était dans la montagne. Mais pourquoi vous dites tuer un sanglier ? On ne tue pas les sangliers par ici ! Non, caresser ! J'ai dit tuer ! Oui, vous avez dit ça oui. Pardon, caresser, caresser... Ah ok, très bien. Bon vous n'avez pas besoin d'aller jusque là-bas pour caresser un sanglier hein ! Vos... On voulait voir s'ils étaient aussi nous que ceux d'ici. Ah ils le sont, ils le sont hein ! Et ouais... Mais c'est... Parce qu'ils sont nourrées au bon raisin ça, monsieur de Montazep. Ah d'accord, très bien, je vois. Je vois, je vois, je vois... Oh c'est toujours un plaisir hein ! Et vous pour votre consommation personnelle ? Vous voulez pas un petit peu plus de bouteilles de vin peut-être ? Ah bah je viens chercher tous les jours. Si cela ça me fera la soirée, je reviendrai demain matin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qui vient d'arriver ? Ah bah voilà ! Ah bah j'ai le IH. Qu'est-ce que tu faisais Fab ? Alfred ! Fab ! Y'a une bouteille pour le capitaine maintenant, 8000$ s'il te plaît. Pardon ? C'est pour le capitaine, c'est pour qu'on passe en grade. Ah, seulement si je passe tes agents alors hein ! Oui, calme-toi, c'est moi en premier. Après, si ça peut vous faire passer tous les deux, j'ai toujours la bouteille à 10 000$, mais là c'est vraiment... Normalement je la réserve pour ce soir hein. Attends, bah je peux y faire pour ça alors pour celle de 10 000$ moi. Et... Et oh... Ils sont un peu prenants quand même ici. Bah oui mais vous connaissez la qualité hein ! Non je parle pas de vous, je parle du sanglier. Ah oui bien sûr ! Du coup je la donnerai au capitaine, c'est ça ? Je vous la donne pas à vous directement ? Non, non, y'a trop de risque qu'on la boit ou qu'on la caisse. Ah bien sûr, je comprends. C'est bien de notre part ! Bien sûr ! Ah je vous en prie, merci beaucoup. À 80 et 20% hein ! J'y penserais ! J'y penserais bien entendu. Qu'est-ce que tu faisais Fab dans la voiture du monsieur ? Dans la voiture du policier ? Dans la voiture du policier ? Oui. C'est difficile à expliquer mais je suis allé protéger un sanglier que le policier voulait tuer, oui ça semble un peu dingue. Non, 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 ça me semble tout à fait correct ça ! Nous tuer des sangliers ? Jamais ! Jamais ! Déconnez pas les gars ! Déconnez pas les gars ! C'est votre problème ! Hein ? Je vois pas de quel problème vous voulez parler. Allez ! Bonne soirée ! Bonne soirée messieurs ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Dégustez bien le saucisson ! Ah oui 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 ! Fab ! Ok je t'explique ce qu'il vient de se passer. Je lui ai vendu une deuxième bouteille et il l'a même pas pris et il m'a donné 10 000. Donc en tout pour moi ça fait 16 000. Ouais. Attends. Attends. Au revoir messieurs ! Au revoir ! Au plaisir de... Allez. Du coup en tout en fait il m'a donné 6 000 au lieu de 5 000 tout à l'heure parce qu'il est très con. Du coup en tout ça fait 8 000 chacun. Du coup je te donne 8 000. Ah oui ! Et tu me donnes 1 000 parce qu'il t'a donné 2 000 tout à l'heure. Tout à fait. Ah bah j'aurais juste dû te donner 7 000. Je suis complètement con pardon. Je sais pas si con dedans. Je sais pas si con. Avec ce qu'on vient de se faire et de se mettre dans les poches je sais pas si con gros hein ! Complètement ! Complètement ! Alors il va pas falloir qu'on tarde trop. Bah j'ai pas de nouvelles de Miguel mais... Je vais l'appeler ! Je vais l'appeler ! Tu m'as dit je t'aime hein ! J'appelle Miguel. Tu m'as dit je t'aime hein ! Oui d'amitié c'est ce que m'avait dit de te dire le docteur Cox. Mais pourquoi ? Bah je ne sais pas j'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit euh... Mais par contre il m'a donné un produit italien assez étrange. Ça se dit ça s'appelle de la methamphetamine apparemment. Ah bah moi je vois exactement ce que c'est la methamphetamine. Ah tu connais ! Bah je connais dedans ouais effectivement. Ah et du coup ? Bah c'est ce qu'on appelle purement et simplement de la drogue euh... Oui comme tout médicament bien sûr ! Oui mais qu'est-ce que tu vas me faire de cette methamphetamine ? Bah je vais l'apprendre ! Bah c'est la prescription du docteur ! C'est le docteur qui t'a donné ça gros ? Ouais bien sûr ! Oui bah après moi le docteur la dernière fois il m'a donné 5 seringues de morphine hein. Ah ! Et je les ai pas prises. Ah bah peut-être pas que je le prenne et peut-être qu'il faut que je prévienne Hurl peut-être. Hurl ? Comme je t'ai déjà dit il est... Il est plutôt corrompu hein. Euh bah j'espère bien. Non mais je veux dire corrompu un peu plus que ce que tu le crois je crois. Mais par contre si t'appelles Miguel il faut que... Ah bah il m'envoie un message. Ah ! Il me dit livraison pour 23h c'est dans un quart d'heure. Etant donné que j'ai euh... Ah oui je t'ai pas dit putain ! Oui ? C'est 150 bouteilles mais c'est au prix des 1000 finalement. Ah ! C'est-à-dire qu'en fait... Attends, attends Miguel m'appelle. Miguel m'appelle. Ah bah attends... Oui Miguel ! Je veux pas te mute je te dis un truc juste... Vous allez bien ? Attendez deux petites secondes mon collègue me dit quelque chose. J'arrive tout de suite. D'accord. Oui dis-moi. Il m'a mis en autent. En gros j'ai convenu d'un deal avec lui c'est 150 bouteilles pour le prix de... Pour le prix de 1000 bouteilles. C'est 300 000 balles pour 150 bouteilles. Il a dit oui. Parfait. Oui Miguel. Excusez-moi. Si je suis mon boyac. Il est... Mon boyac. Montazac. Montazac. Il est mon boyac. Montazac. Il est mon... Bouillac. Montazac. Montbouillac. Montazac. Kauzac. Montazac. Montazac. Mouioulac. Montazac. Montazac. Mont... Touzac. Euh oui. Alors pour cette livraison. Si j'ai dit... J'ai dit... Je paye... Les... Les 150 000 l'unité. 300 000. Donc 300 000 en tout. Et moi il me suis trompé, c'est moi il paye. Comment ? C'est moi il me suis trompé, c'est moi il paye. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il paye. Vous payez 300 000 du coup. Si, pas les 300 000. Ouais, vous payez 300 000 les 150 bouteilles de rouge, on est bien d'accord. Si, c'est ça. Parfait. Bah écoutez, c'est une très bonne affaire pour vous et moi. D'accord. C'est bien. Et... Vous livrez avec mon meilleur ami ? Euh... Je... 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 Je viendrai avec Fabien, tout à fait. Si, c'est mon meilleur ami. Euh... Bah... Probablement, oui, j'imagine, oui. Il vous adore en tout cas, et moi aussi. On se... Oh ! Vous aussi ? Ah, je vous adore Miguel, bien sûr. J'ai d'où mon meilleur ami ? Euh... Oui, c'est ça. Vous avez deux meilleurs amis, c'est nous. Mais c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou, exactement. En plus vous avez des amis prestigieux, hein, ça je peux vous le dire. Si, il y a des amis prestigieux. Et vous y envoie la position pour nous livrer ? Oui ! C'est un lieu privé, les balles masquées. Très bien. D'accord, et envoie ça. Merci. A tout de suite. Au revoir. Bon, il est complètement au courant. Oui, bah, je... T'as raccroché ? Oui, 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 j'ai raccroché. Oui, mais... Tu n'as pas peur justement qu'il y ait anguille sous roche ou... Oh, je pense qu'il y a complètement anguille sous roche, hein, mais écoute. La dernière fois qu'il y a eu anguille sous roche, ça s'est plutôt bien passé. Bah, on s'est fait 300 000. Voilà. On y va tête baissée sur un... On fonce dans la merde ? Bon app, gros. Merci, merci. J'avais extrêmement soif et faim. Un peu la même. Euh... Oh... C'est bon, hein ? Oui, il y a Devon, tu sais, qui voulait qu'on passe de la cocaïne. Je lui ai dit que je verrai avec toi. Il va probablement passer un moment, mais pas maintenant. Euh... Je sais pas trop quoi lui dire. On verra quand on l'aura tous les deux en face, ok ? Ok, ça me va. C'est quand même tricky, hein. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Oui, c'est un peu compliqué. Comme tu dis, on a plutôt une bonne image si c'est pour commencer à nous mettre la merde à cause de la drogue, de la cocaïne. On va voir, on va voir. Bon, il faut prendre... Ça peut me saouler, hein. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va prendre les bouteilles. T'en prends 175 et j'en prends 75 ? Ouais, c'est bon. Pourquoi tu veux pas tout qu'on mette dans le véhicule ? Bah autant qu'on les ait sur nous, en vrai. Ça me va t'essouer, hein. Merci, merci. C'est Monsieur Rotarez, encore une fois. Toujours malade. Et y'a pas de place, moi, je peux pas prendre. C'est trop lourd, 75 bouteilles. Y'a juste sur moi, hein. Ah. Bah, je ne peux pas... Je peux pas prendre plus que... Bah, écoute, on va prendre le camion, hein. Non mais, viens, on prend le camion. De toute façon, au pire, on dit qu'il y a... Et ouais, mais... Non, mais encore une fois, le problème, c'est que ça va être le capitaine. Il va nous casser les couilles, hein, si on dit qu'il y a beaucoup, hein. Mais si on a 75 bouteilles, c'est moins que ce qu'il disait en termes de prix. Sauf qu'il n'est pas censé savoir que ces bouteilles vont se vendre 300 000. Complètement, mais là, dans le camion, y'en a 600 des bouteilles. On l'a pas vidé. Et il peut pas vérifier l'intérieur. Il peut pas, sans un mandat, ouvrir notre camion. On se fait confiance, allez. Allez. On est d'accord qu'il y en a bien 600 dedans. Les bouteilles, y'en a... Ouais, un truc comme ça, hein. Attends, 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 attends. J'arrive. Ouh, descendre de ma grand-mère. ... Fab ! Mon petit ! Fab ! Il est où ? Miguel m'a pas donné... Oui monsieur, il est où ? Euh, demande-t'à Zach. Euh... Vous m'avez pas envoyé à la destination ! Il vous l'envoie tout de suite ! Merci beaucoup ! J'arrive, je vais mettre un calbus, j'arrive ! Vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as disparu ! Pardon ? T'as disparu ! Non, non, je regardais juste le panneau où y'avait Nonan, et juste je suis fier de... Ah bah oui, moi aussi je suis fier. Allez, va te changer, on va devoir y aller. Hum... Quelle drôle d'histoire. Ah, la destination. Tout à fait. Où est-ce que c'est cette histoire ? Ah... C'est bon, go ! Tu veux pas quoi ? C'est un bal masqué, tu veux pas... C'est à la boutique de déguisement, tu veux pas qu'on prenne un déguisement là-bas aussi ? Enfin, un masque peut-être ? Bah si, 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 s'il y a une boutique avec un joueur. Ça sera là-bas. Je te laisse prendre le volant, bien sûr. Oui, bien sûr. On est... On est aux Etats-Unis, on roule. Ouais. Eh. Au courant. La ceinture, au gros. Bien sûr. Je t'ai envoyé la destination, normalement. Moua, tu l'as mis sur le GPS, c'est bon. Hum hum. Hum hum hum. Ah mais c'est encore au Paradise ? Non, c'est le... Ah, y'a le Dr Cox qui m'appelle. Attends. Vas-y. Oui docteur, c'est la donation de Montazak à l'appareil. Oui, monsieur Montazak, est-ce que je vous dérange ? Euh, pas du tout, je me rends à une soirée costumée. Bah écoutez, je vous dérange pas longtemps, j'aurais juste une question pour vous. Apparement, vous êtes l'homme le plus riche de la ville, est-ce que je me trompe pas ? Euh... Non, je ne suis qu'un humble viticulteur. Oui mais, enfin bon, vous êtes quand même... Vous êtes quand même... Ah... Honteusement riche ! Non, j'ai... J'ai simplement de quoi... De quoi vivre et de quoi subvenir à mes besoins. Voilà tout. Je travaille beaucoup, vous savez, pour ça. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose, ça m'embête de vous demander ça. Très honnêtement, ça m'embête, mais à service, service rendu, je pourrais vous rendre tout un tas de services. Je suis actuellement en train d'investir dans le développement de mon équipe médicale. Est-ce que, éventuellement, vous auriez un petit peu d'argent à m'avancer ? Je n'aime pas trop le système bancaire. Donc, est-ce que, éventuellement, à l'occasion... On pourra en discuter bien sûr, on va pas faire ça tout de suite, mais est-ce que, à l'occasion, vous auriez éventuellement un petit peu d'argent à m'avancer ? Mais en échange de quoi ? En échange de quoi ? Eh bien écoutez, moi je peux faire plein de choses, parce que je suis assez influent déjà, pour commencer évidemment, à l'hôpital de la ville. J'imagine ! Je devine moi-même. Tous les PPA, tous les PPA de la ville doivent passer par moi, donc c'est moi qui délivre les permis de port d'armes, si un jour, par hasard, vous en avez besoin, ou si vos amis en ont besoin. Je pourrais littéralement armer tous les vignerons de la ville, si je le souhaitais. Et Deuxio, eh bien, mon équipe sera éventuellement à votre disposition, si vous en souhaitez. Et je vous en rencontrerai plus, si vous le souhaitez. Je vois, je vois. Écoutez, je ne peux évidemment pas vous donner de réponse ni négative ni positive pour l'instant, Dr Cox. Bien sûr. Il faudra que j'en parle avec mon partenaire Fabien Thorez, bien sûr. D'ailleurs, je lui ai dit je t'aime, bien sûr. Dans toute amitié, bien sûr. Comme vous me l'aviez demandé. Bien sûr. Je suis heureux que votre cas avance de ce côté, vraiment. C'est super. Et donc, est-ce que je... Écoutez, je vous tiens au courant et on essaie d'en parler autour de quelques bouteilles de rouge en mon domaine, un de ces quatre. Ça serait fantastique si on pouvait effectivement en parler en direct autour de quelques bouteilles de rouge. Oui. Et attention, elles sont de très bonne qualité et elles ne sont jamais gratuites, hélas, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Mais par contre, je vous raconterai du coup, je vous raconterai un petit peu mon projet, mes idées et qu'est-ce que je compte faire avec. Dites-moi une dernière chose et après je vous laisse tranquille. Dites-moi ! Et si vous voulez, vous pouvez venir à la soirée costumée d'ailleurs, évidemment. Oui. Alors, excusez-moi. Oui, deux secondes. Je suis au téléphone. Je reviens. Euh... Oui, excusez-moi, monsieur Montazac. Euh... Oui. Donc, ce que je disais... Excusez-moi, je me suis perdu dans mes pensées. Euh... Je... Ça m'arrive. Je vous raconterai tout ça. Oui. Et puis euh... Et puis voilà, je voulais vous dire quelque chose mais j'ai oublié... Ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Pichon ? Euh oui. J'ai eu affaire à lui tout récemment, oui. Oui, est-ce que... Dites-moi, parce que j'entends au ton de votre voix que ça s'est pas forcément bien passé. Bah pas tellement ! Expliquez-moi un petit peu que se passe-t-il avec monsieur Pichon. Alors écoutez, j'ai eu quelques différents éventuellement avec lui. Et disons que l'équipe... L'équipe que je souhaite monter... Euh... L'équipe médicale que je souhaite monter... Pourrait aller dans notre sens commun à tous les deux. Ah, c'est-à-dire... C'est-à-dire peut-être neutraliser monsieur Pichon, c'est ça ? Alors écoutez, neutraliser... Oui, bien sûr, c'est un gros mot, bien sûr. On pourra discuter de ça en... De tête à tête, si vous voulez. Ah bah vous sortez un petit peu les arguments qui commencent à m'intéresser. Voilà, et bien écoutez, dans ce cas-là, ça peut être... On peut devenir vraiment très amis tous les deux. Très bien. Eh bien écoutez, je vous tiens au courant, docteur Cox. Allez, ça marche. Merci, bonne journée, hein. Au revoir. Euh... Oui, donc Fabien, je t'explique. C'est le docteur Cox, le psy de l'hôpital, Qui essaye visiblement de m'arnaquer au téléphone. Il veut qu'on discute, que je lui prête de l'argent pour je ne sais quelle connerie hospitalière il est en train de faire. Mais... Euh... J'ai l'impression qu'il n'aime pas beaucoup monsieur Pichon. Et monsieur Pichon, c'est la personne qui a agressé nos deux employés récemment, je ne me trompe pas. Ah bah on a aucune preuve que c'était monsieur Pichon. Si ! C'est... Pendant que... Ah oui ! Pendant que tu n'étais pas là et que tu étais en voiture pendant qu'on essayait de sauver le sanglier, Euh... Le capitaine Boyd en personne est passé. Euh... Et il m'a dit que c'était Pichon et Naruto du bar de l'autre fois, rappelle-toi, le vieux là. Euh... Je m'en rappelle, par contre on vient de se prendre une amende, mais c'est pour l'entreprise ça. C'est pour l'entreprise, c'est pour la boîte, c'est bon. Je fais passer sur la boîte, ouais. Euh... Mais euh... Effectivement, c'est Pichon qui a enlevé nos employés. D'accord, donc ça c'est une certitude. Oui. Bernard Pichon. Et on peut l'intuber ? Qui ça ? Le docteur ou Bernard Pichon ? Euh... Excusez-moi, excusez-moi. Le docteur ou Bernard Pichon ? Euh... Il y a une bonne réponse mon petit Fabien. Et la bonne réponse c'est les deux bien évidemment. Les deux. Crois-moi... Docteur Cox, pourquoi ? Docteur Cox, bah parce qu'il essaye de m'entuber visiblement, mais nous avons un ennemi commun. Du coup euh... Du coup nous allons euh... Nous allons un peu nous entretenir avec lui et prochainement, pas tout de suite parce que là nous avons notre soirée. 300 000 boules hein, bien sûr. Montre bien euh le camion, il faut qu'on arrive au camion là-bas. Ce que je vais faire c'est que je vais arriver de face... Euh... Comme si on venait de la mer. Par contre j'ai... Oui oui, complètement. On sort de la profondeur des océans. Euh... Pas trop profond hein. Non, non, mais... Stop, 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 hop ! Hop, 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 ne me fais pas une Antoine Croute hein. Non. Hop. Comment... Ah, il y a Miguel qui m'appelle. Attends. Ah... Oui Miguel, on arrive ! Je t'attends un peu, je t'attends un peu, je t'attends un peu. Mais au moins, pas dans l'eau, c'est là où il y a tous les... Oui je sais, mais c'était mon collègue qui voulait faire un effet, vous inquiétez pas, on arrive. Ah d'accord, il fait un effet d'arrivée, d'accord. Exactement. A tout de suite. Ah oui, il nous a vu, il nous a dit n'allez pas dans l'eau. On a l'air de cons maintenant, Fabien. Mais non, t'inquiète pas. Ok. Mon seul problème, c'est que j'ai jamais su où est-ce que c'était le klaxon sur ce putain de camion, gros. C'est le muscle E. Gros, je l'avais jamais vu ! On dirait vraiment le klaxon de cette émission, je sais plus comment elle s'appelle. Tu sais, avec le gros camion et les deux zigotos qui parlaient de science, là. Nananana ! Ouais, c'est ça, hein. Ok ! Je crois que je vois, je crois que je vois. Ok ! Mais quoi, je continue ? Approche-toi un petit peu. Oui, je suis content de vous voir ! Attends, Miguel, écarte-toi ! Ecarte-toi, Miguel ! Vas-y, approche-toi d'eux et on descend ici. Stop. Ouh... Let's go, let's go ! Messieurs, bonsoir ! Miguel, bonsoir ! Il est très content de vous voir. Ouais, de même ! Ouais. Je viens de la paier ! Bonsoir ! Monsieur nenhuma rien... Oui ! Et vous voulez vous dire ? Oui ! Et je suis désolé... Maintenant, armes ! Oh nan ! Pãent ! Quoi ? Mais c'est pas vrai cette histoire ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, on ne s'y attendait pas ! On n'a pas d'âme, on n'a rien du tout, on n'a absolument rien fait ! Oh, on n'a rien fait, on est juste venu... On est pris d'otages ? On est pris d'otages, vous inquiétez pas. On met en place le plan 28B. C'est parti ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est le bordel ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est le bordel ! Mais Fabien ! Oh non, mais comment on va faire sans notre camion ? Et nos 300 000 balles dedans, nos 600 000 balles dedans, Fabien ! Comment on va faire ? Oh non, nos 600 000 balles dans le camion, Fabien ! Oh non ! C'est quand même beaucoup bizarre comment ils parlent ! Oh non ! Le camion ! Oh non, pas le camion ! Non, j'ai si peur, Fabien ! Mais comment on va s'en sortir ? Je pense que ça n'est terminé pour nous ! Donna, on doit se rendre et lever les mers ! Oui, on lève les mains, bien sûr ! Oh non, ne nous faites aucun mal, messieurs ! Oui, vous inquiétez pas, mais on ne vous fait rien, on ne va pas vous faire de mal ! On est gentil, on est gentil, on est de simples vignerons, vous savez ! Fais-le-moi du téléphone, s'il te plaît ! On fait du vin et rien d'autre ! Et professeur White, qu'est-ce que vous foutez là ? Tout l'outage aussi ! Attention, vous êtes tout l'outage ! Attachez aussi le professeur White ! Je suis médecin ! Monsieur, comment ça ? Vous avez besoin de faire... Vous avez mal au dos ? Flanquille les outages ! Flanquille les outages ! Flanquille les outages ! Oh non, mais quelle histoire, Fabien ! Mais comment allons-nous nous en sortir avec ces 600 000 dollars dans notre camion ? Ouais, c'est pas des vignes ! Très fait, monsieur Pichon ! Voilà, au niveau des voitures, là ! Mettez les outages ! Mettez les outages au niveau des voitures ! Faut pas que vous... Et t'es aléveur, là ! Mettez les voitures ! Mettez les voitures, là-bas ! C'est pas le dévain, le prénom ! Monsieur Pichon, allez, RGZ ! Il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller ! Il va y aller, il va y aller ! Il va y aller, il va y aller ! J'entends des choses un peu perturbantes, hein ! Mais bon ! Qu'est-ce que je fais ? M Miguel ? J'entends des choses un peu perturbantes par ici hein ! Quand tu vois les... Quand tu vois les... Très bien ça va pas se passer comme ça hein. T'inquiète pas Fabien. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh la la je ne sais pas. T'inquiète pas Fabien. Allez dans les voitures. Donc Miguel m'a menti. Allez dans les voitures ! Allez dans les voitures ! Ok euh quelle voiture ? Là-bas. Oui. Non 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 à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Pas de par ici d'accord. Dans la ruelle là. Envoyé. Tu t'occupes I, tu les fais monter dans la voiture, Tu montes avec eux. Tu prends le tout bib avec toi. Ok. Et qu'on voulait que je prenne les sautages dans la voiture ? Ecoute le boss, c'est possible. Si, si, si. Je suis dans les voitures aussi. Là on est pas plantés du tout là. N'oublie pas Fabien. On a toujours le contrôle de la situation. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Autour d'une bonne... Une bonne conserve de merde dans une cellule. Dans cette voiture ? Allez, on fait pas ça timide ! Il faut qu'on rentre dans cette voiture ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait Donna ? On est dans une merde. Oh là là, on est vraiment dans la merde avec notre camion avec 600 000$ à l'intérieur. Y'a pou... Mais c'est quoi cette histoire de 600 000$ dans le commune ? Ah non, vous n'avez rien entendu ! C'est notre cas. Oh, excusez-moi, ça m'a échappé. Une belle somme. Ça m'a échappé. Par contre, on va changer la voiture. Michel ! On a un problème ! Il n'y a pas d'essence ! Non mais vous êtes sérieux ? En plus j'ai pas de bidon là. Si ! Il y a un problème d'essence ! Si ! Ah bah c'est parti ! Vous avez pris votre canne à pêche j'espère, on part au camping ! Donna ! Vous avez fait salter tout le monde, il n'y a pas un break ! Donna ! Oui Fab ? Allez de là ! T'es peur Donna ! Non, non, n'avez pas peur. Où est-ce qu'on va ? Là, là-bas, le break ! Le break ! J'espère que vous aimez les barbecues ! Ici ? Ici ! Mais Fab, sors ! Sors de là ! Excusez-moi ! Excusez-moi, excusez-moi ! Sois coopérative, Fab ! Bien sûr ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non... Je dois être à côté de lui en plus. Non. C'est terrible monsieur White, c'est ce qui nous arrive. Vraiment, c'est... C'est si difficile d'être un honnête homme dans cette ville, j'ai l'impression. Je n'en peux plus. Tous ces gens qui... Qui cèdent à l'illégalité alors que nous sommes des honnêtes citoyens. Donna ! Oui Fab ? Je me sens mal. Oh non... Non, quoi va bien se passer ? Pense au coup de taser ! Oh justement, ça m'aide pas beaucoup ! Oh Fab ! Excusez-moi ! Oui ? Vous... Vous avez une taser ? Oui. D'accord. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette voiture ? Il veut juste... Il veut juste se renseigner, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette voiture ? Mais vous êtes bien au courant que... Oh là là mais je... Que comptez-vous faire de nous ? Chère dame ! Non non, on a juste besoin de vous pour euh... Pour aller dans une banque. Ah. J'ai un appel, je peux répondre s'il vous plaît ? Ah vous pouvez pas, non vous allez m'attacher. Ah. Vous voulez que j'appelle pour vous ? C'est quelqu'un de ma famille. Moi pourquoi je suis pas attaché ? C'est quoi cette prise d'otage ? J'avais pas assez de zip-tie. Ah ouais ? Mais en fait ça veut dire que je peux m'en aller là. Ah si vous voulez sauter de la voiture, oui. Ouais... J'ai pas envie de mourir. Ça s'entend que vous avez la joie de vivre, effectivement. Je suis hyper content de vivre. Surtout quand je suis à côté de vous. Ah ça j'imagine, oui. Tout le monde ne peut pas se targuer d'être assis à côté de Donatia de Montazak dans une voiture. Mais... Allô ? Ah vous, vous pouvez prendre le téléphone ? Euh... Il faut qu'on aille où ? Bah elle a pas les mains attachées, connard ! À où ? Eh oh ! Donna ! Ouais ouais, c'est ce que j'y vais là. Ouais faut pas qu'on commence à s'insulter, on est tous les trois dans cette merde. Oh non. Oui. Ouais ils font, ouais. Elle a pas l'air quand même très... Ah vous inquiétez pas. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Oh oui. Qu'est-ce que vous faites là ? Oui, oui. Attends parce qu'ils sont en train de me parler en même temps, du coup ça me casse les oreilles. Mais oui, ok. Non mais laissez-la tranquille enfin ! Vous voyez bien qu'elle peut nous tuer à tout instant ! Bah du coup il y a... Allô ? Laissez-la tranquille ! Mais... Oh je suis désolé ma pauvre dame, en plus ça doit pas être facile pour vous. Du coup... Il y a... Il y a Miguel qui dit... Il est déce... Il s'escousse. Oui je... Je me doute bien, je comprends qu'il ait besoin de vivre et tout. Mais nous... Nous notre cargaison... Vous comprenez bien que... On en a rien à foutre qui se... Non vous comprenez bien qu'on aura peut-être besoin d'une... D'une compensation financière suite à la perte de notre camion quoi. Non mais vous en faites pas, il va... Il va vous compenser financièrement. Bien sûr, je... Bien sûr évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis médecin moi. Monsieur Montboliac. Montazac. Bah c'est Montazac. Mont... Monta... Montazac. 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 Montboliac. Oui. Montazac. Montazac, oui. C'est complètement bourré c'est là. C'est votre meilleur ami, tout ça tout ça. Bon j'arrive euh... Bah euh... Autant vous dire que mon meilleur ami euh... S'il veut le rester, il va falloir compenser financièrement parce que là comment on va manger ce soir avec Fabien ? Et Miguel moi il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Ok c'est bon. Il m'a dit je t'aime Miguel. Une grosse compensation financière. Qu'est-ce que c'est... Ouais vous invite pas, y'aura une grosse compensation. Ouais s'il vous plaît par pitié. Oh je crains tellement pour ma vie ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis un otage et je suis même pas venotté. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh montez ! Allez dans la banque ! Hop. T'en as pas ? T'en as pas ? T'en as pas ? T'as l'aide. Mais fais-le où les otages ? On est entrés hein ! Eh Miguel vraiment je pensais que nous étions meilleurs amis. Qu'est-ce qu'on vient ? Quoi ? Tu vas-y ? Regarde ! Miguel... Miguel... Il faut vraiment que... Il va falloir nous aider ! Miguel... Il est mis dedans. Parce que la c'est toujours verdure de voir... A l'aide. On y est où ? M'oblige pas tout est là dessous ! Non ! Bob, je suis sourd ! Tu es méfait ! Tu es ma meilleure ami avec moi. Tu es méfait si toi ce n'est pas mal. Je te dit pourquoi. Pourquoi il estτη le même ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il a tiré ? Oui je vous entends ? J'ai un plan ? Mais moi aussi ! Laissez-moi faire ! J'ai un plan pour gagner de l'argent ! Mais pas pour m'échapper ! Je souhaite pas m'échapper en fait ! Moi aussi je veux que vous bénissez encore plus d'argent, vous ? Ah, c'est-à-dire ? On peut faire 50-50, ils veulent que je soigne les gens. Et donc ? Et donc je vais gagner 500 000 dollars, on est soignant tous. Allez, va pour le 50-50 ! Ça va. Ça me semble complètement réglant. De même. Faut vraiment feindre la peur. Ouais, il faut... Oh non ! Oh là là ! Oh ! Mais si on fait pas mout, mout. Mais t'es... Des tirs ! Non ! J'ai entendu des tirs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est pas vrai ! Je vais passer des explosifs, je vais passer des explosifs. Ouais, tout va bien se passer. Il met des explosifs mais on va mourir ! Mais non, on va ouvrir le corps ! J'attends que les keufs arrivent avant d'appeler, non ? Oh mais c'est pas vrai ! Oui, tu vas faire une déconcession après, monsieur unique, ça va se passer. Oh, mon camion, mon pauvre camion ! Oh, doudou, ça en fait d'où ? Donard, je suis sous une pression... Oh, mon pauvre camion avec 600 000 dollars. Mais pourquoi il est en caleçon, celui-là ? Bah c'est Fabien, il est en tenue de vigneron ! C'est ma tenue. C'est pas un caleçon, c'est ma tenue. Mais vous êtes en caleçon, monsieur. C'est le monbouillac. Oh, il y a la police. Oh, on va être sauvés. Il y a fou, mon meilleur ami, vous êtes plein de ça tout ! Miguel ! En vrai, je vais pas vous mentir, je comprends totalement ce que vous êtes en train de faire. Mais notre camion, il faudra juste nous aider un petit peu financièrement après le barracage de cette banque, vous comprenez ? On est des honnêtes citoyens, et on fait de notre mieux pour nous en sortir, tout comme vous. Non, non, vous êtes un otage, monsieur Mombayac. Salaud, il est toutoué. Si, si, il est pas fort, merci, Ro. Il est déjà après vous, il est expliqué à Fab. Comme ça, tout le monde y croit où il y a un... Oui, ok, Miguel. Mais vous n'êtes pas un ruotage, il est pris vous un enveloppe pour vous. Ah, merci, Miguel. Si, c'est après vous. Et après, comme ça, il y a un enveloppe pour vous. Et comme ça, tout le monde y ira... C'est tout un ruotage, pauvre monsieur Mombayac. Et en plus, la bouteille est triple de pli ! Ah, merci, Bert, merci beaucoup. Oh non, Miguel, ne me faites pas de mal ! Je veux te fumer, bottard ! Oh non ! Oh non ! Attention, tiens-toi droit, sinon il était tout ! Je ne ferai pas de bêtises. Je reste digne, je suis de la sienne Montazak. Alors monsieur, vous allez au bout de votre vie, vous n'êtes pas content ? C'est sûrement cool, comme ça. Ah oui ! Il est le patrouillé des menottes. Il est le patrouillé des menottes. Qui oui ? Oh non, c'est pas vrai ! Bon secours ! Oh non ! Oh non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh c'est pas vrai, mais c'est un cauchemar ! Je vais me réveiller ! On est brouillons plein, les souillons s'en va ! J'ai envie de dégueuler. Oh non ! Regarde dans le mur, le mur. Oh non, non, non ! Le mur est beau. J'ai envie de dégueuler. Le mur, le mur. Le mur. Le mur. J'espère que ça ne va pas durer très longtemps ce braquage. Le mur. Non, non ! Non, non ! Non, non ! Ça va bien se passer, monsieur. Écoutez ce que je vous suis sur dans l'oreille. Oui, dites-moi. Tout va bien se passer. Oh merci, j'ai tellement peur. Vous pouvez faire confiance ici. Vous pouvez m'appeler Kiwi. Ok, Kiwi. S'il y a quelqu'un que vous pouvez faire confiance ici, c'est moi. Si jamais. Je vous en doute pas un seul instant, monsieur. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me disiez. Vous me disiez. Comme ça, vous t'apprêtez sur l'épaule, vous dites, monsieur Kiwi. Bah, monsieur Kiwi, je vais pas vous mentir que... On était venus avec un camion avec beaucoup de bouteilles de vin, et si on pouvait avoir une petite compensation financière... Vous savez, si je peux vous dire quelque chose, ayez confiance, ça va bien. Merci beaucoup, monsieur Kiwi. On a peut-être une petite surprise. Oh, merci, monsieur Kiwi. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de l'eau ou quelque chose, si vous avez soif, vous me dites. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce que ça va durer longtemps ? Ça va durer quelques minutes, ça va être très rapide. Vous savez, nous dans le métier, on est là depuis longtemps. J'imagine, oui. Mais je me reconnais beaucoup en vous. Vous savez, comme vous, je suis quelqu'un qui essaie de s'en sortir dans la vie, vous savez, c'est tout. Oui, je comprends, je comprends très bien. C'est tout à fait possible que vous soyez un peu pareils, ça va. Enfin, vous êtes pas un peu moins jolis que moi, mais vous êtes pareils, ça va. Bah, je comprends totalement, oui. Ça va bien ce passé. Merci beaucoup. Ça va, ils sont pas trop serrés, ça va ? Non, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, merci beaucoup. C'est parfait ? Oui, merci beaucoup. On sait les aider. Le doc, ça va le doc ? Je comprends pas ce qu'il se passe, je suis médecin et on me fait ça. C'est normal parce que vous êtes médecin et ils comprennent pas toujours qu'est-ce qu'il se passe, sinon là. Ça va, il faut de me dire. Madame, ça va aussi ? Vous êtes bien ? Vous avez besoin de... un petit peu de... un ventilateur ou quelque chose ? Non, ça va, ça va monsieur, ça va. Ah oui, c'est bien ? Parfait. Monsieur Thorez a pas l'air d'aller bien par contre. Ah mais vous êtes madame l'infirmière ? Ah oui, oui, oui. Non monsieur, on est là juste pour vendre du vin. On est juste là pour vendre du vin, vraiment monsieur. Il est où Miguel ? Il est où Miguel ? Il est là ? Il est là ? Il est là ? Là, derrière. Miguel ? Miguel ? Miguel ? Miguel ? Miguel, viens. T'inquiète pas Fabien, ça va bien se passer. Ah, on m'appelle mais je ne peux pas répondre, j'ai les mains liées. C'est chiant ces menottes. Bonjour, c'est Donastien. Bonjour ! Bonjour ! Ça fait plaisir de vous voir. Mais on se connaît ? On se connaît ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Je suis... Eh bien ! Eh bien ! T'en vas-y monsieur, vous inquiétez pas monsieur. Si on fait tout ce qu'ils disent, on va pas être blessés monsieur, vous inquiétez pas monsieur. T'inquiète pas Fabien, oh pardon madame ! Je me suis toujours fou. Dégage-le là toi. Pardon ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah je sais bien. Et moi, c'est Gégé ? Oh mais c'est Gégé, vous venez de le dire ! Oui. T'inquiète pas, j'ai la situation complètement sous contrôle. Ne t'inquiète pas. J'ai l'impression que tout part en couille. Tout ne part pas en couille, ne t'inquiète pas. Tu te souviendras de cette journée comme une excellente journée, tu verras quand je te ferai le virement. Il pense qu'à la thune celui-là. Attendez, excusez-moi monsieur, mais monsieur White, mais ce que vous m'avez dit juste avant, j'ai l'impression que nous sommes deux dans le même bateau. Et vous vous rendez pas compte que votre ami a mal ? Bien sûr que si, je sais très bien, mais je connais le remède parfait pour le soigner, et ça sera juste après. L'argent ne soigne pas tout monsieur. Oh, croyez-moi que l'argent soigne tout. Croyez-moi, croyez-moi, ça et le docteur Cox. Et le taser. Et le taser dans le cas de mon ami, bien sûr. Ça commence à être long cette prise d'otage. Un petit peu long, oui. Surtout que je ne vois plus les preneurs d'otages. On pourrait très facilement partir, mais... Ah non, où... Il n'y a personne avec vous. Non, il n'y a personne avec nous. Non, mais vous voyez, on est très sages. Oui, et vous avez faim ou soif ? Non, mais vous savez, enfin, il faut bien vous rendre compte madame que... Notre camion, il y avait vraiment une belle cargaison dedans. Si on pouvait avoir une petite compensation financière... Vous en faites pas... Merci beaucoup. Il s'en occupe. Ah merci beaucoup. Vous vous rendez compte que moi, en deux heures, j'aurais pu faire 50 000 dollars en tant que médecin ? Ah oui, merci. Ah oui, chaud. J'ai besoin d'une compensation financière moi aussi. Oh la ! Oh ! Oh ! Non ! Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? Oh, j'ai pas fait un petit peu ! Oh, j'ai pas fait un petit peu ! Oh, j'ai pas fait un petit peu ! Je peux me cacher derrière la plante ! Non, tu peux pas ! On va te voir évidemment, Fab ! T'es con ! Je fais les ronds, je fais les ronds. J'ai des ronds, des ronds. Des ronds. Il fait sur la bonne mère, je vais me faire ! Sur la bonne mère, je vais me faire ! Ça va ? C'est un exercice de calme très très important. Ah, attendez ! Oui ! Ah, je ne peux pas. Ah si. C'est très important de faire des ronds. Ok, je vais vous suivre, Dr. White. Vous n'avez pas de ronds, vous ne pouvez pas être apaisé. J'ai appris ça. Je crois en la médecine. Je vous applaudis tous les soirs à 20h. Normalement, ça va mieux. La sérotonine rentre dans votre cerveau. Je ne sais pas, je commence à être vraiment stressé. Non, non, vous allez aller mieux, vous allez aller mieux. Faites-moi confiance. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui ? C'est parfait. Je trouve ça va un taser ? Oui. Oui, c'est un taser. Il pleure encore, lui. Laissez-le faire, il sait très bien se gérer. Est-ce que je peux lui parler en privé ? Oui. Oh mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Il n'y a personne de blessé ? J'espère que je sers à quelque chose. Mais je ne peux même pas, je mets main liée. Ah mince ! Donc là, Monsieur de Montazac, vous ne pensez qu'à la thune ? Mon cerveau est souvent occupé par cette chose, effectivement. Je ne vais pas vous mentir, Docteur White. Monsieur, ça marche votre histoire de cercle ? Vous avez vu ? Je suis totalement apaisé, moi. Et ça marche si on fait dans l'autre sens ou pas, Monsieur ? Parce que je commence à voir le tourner un peu, Monsieur. Il faut toujours aller vers la droite, c'est Monsieur de Montazac qui m'a dit ça. Oh, comme ça ! Oh, j'ai plus trop l'équilibre, Monsieur ! Monsieur Kiwi ! Attendez, attendez, attendez. Monsieur Kiwi, c'est bientôt terminé ! C'est bientôt fini. Mon collègue n'en peut plus là, mon collègue n'en peut plus ! Je pense que probablement entre 10 minutes et peut-être 10 heures et c'est bon. Oh non, c'est pas vrai, c'est trop long 10 heures. Mais je vous respecte tellement que je comprends bien sûr. C'est une fouchette, c'est une fouchette que je peux vous donner, je peux pas vous donner de plus. C'est environ 10 minutes ou 10 heures, c'est comme ça. Monsieur Kiwi, vous avez pas besoin d'un médecin ? Je n'ai pas besoin d'un médecin pour l'instant, non. Oh, attends ! Qu'est-ce que c'est que cette tache sur ton caleçon, Fab ? Ça va tellement bien ! Ohhhh ! Il va falloir te changer par contre, Fab. Attention hein, j'ai plus efficace que un taser, hein, s'il y a besoin. Ah non non, monsieur... Non non, monsieur, monsieur, non ! Si tu veux de l'aération dans ton calebut, on peut s'arranger ! Non ! Non 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 ! Ne touchez pas à mon collègue ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, c'est terrible ! Monsieur Chapeau Rouge ? Montazac ! Monsieur Chapeau Rouge, si ça se passe mal, je sais qu'on était pas parti du bon pied, vous et moi. Oui. Mais bon, maintenant qu'on se retrouve peut-être face à la mort, monsieur, ça fait réfléchir, hein, monsieur. Ah oui, bien sûr ! Vous dites qu'il n'y a rien de la mort ici, c'est moi qui vous l'ai dit. Parce que... Vous ne s'inquiétez pas. Vous allez avoir peut-être les villas de luxe, vous pouvez vendre tous les vins après qu'est-ce que vous voulez. Vous allez voir, ça va super bien. Merci beaucoup ! Encore un, monsieur ! Oui, madame ? Je voulais m'excuser pour ce que j'avais pu vous dire, monsieur. Oui ? J'espère que vous d'acheter mes excuses, monsieur. Bien sûr, que diriez-vous quand on en discute autour de quelques bouteilles de champagne sur mon domaine ? Ah bon, avec plaisir, monsieur. Maintenant, c'est compliqué, là. Ah oui, non, mais une fois que tout ceci sera terminé et qu'on pourra rire de tout ça, bien sûr. Je vous vendrai quelques bouteilles à moitié prix, puisque vous m'êtes très sympathique. Oh, voilà. Ça, ça me fait plaisir, monsieur. Ah bah, comme quoi, quand on discute un peu et qu'on connaît un peu mieux les gens, monsieur... Ah bah, évidemment, bien sûr, madame. Evidemment, on est parti du mauvais pied, bien sûr. J'aurais dû mieux réfléchir. Ah oui, c'est ma faute. Oui, c'est une attache, oui. Mais il va falloir que je paye tout casque toute la ville ? Non, juste moi ! Ah non, vous inquiétez pas, monsieur. Chose qui commence par M ou pas. Ah oui, ils avaient pas de bonnettes, bah merci, monsieur. Ah bon, vous n'êtes pas trop serré, c'est bien, monsieur. Non. Et après, ça fait mal au poignet, monsieur, vous êtes vraiment gentil, monsieur. Miguel ! Eh, on peut... Comment ça se passe ? Et ça pout le coup. Comment ça ? Et il y a beaucoup de police. Et l'argent ? Non, c'est bon, parce qu'on a fait un draqunard. On a chargé plein dans les camions, déjà. Le braquage, il est déjà fini. Et ma compensation financière, Miguel ? Vous pensez à ça, monsieur ? Oui, oui. C'est pas problème. D'accord, ok. En plus, il pense quand même qu'il peut vous apporter beaucoup. Bah, il faudra qu'on parle un petit peu, parce que... Il va faire de vous un homme riche. Très bien, merci. Moi, je ne veux pas être en sécurité. Mais pour ça, il faut que je vive. C'est bon, c'est bon pour le mot-mout. Ouh, mot-mout, c'est bon, c'est mot-mout. Moi, il est tout prévu, mot-mout. Il doit finir un trafic de cocaïne avec deux personnes ici, un trafic des mètres avec le docteur White, un autre mot-mout avec tous nos sociés qui ont beaucoup de pognon. Et surtout, tout mot-mout à toi. Ça fait plein de mot-mout. Il faut aussi que je charge des camions de plein de pognon pour faire une diversion et pouvoir partir. Mais du coup, le mot-mout, moi, j'aurai combien sur le mot-mout ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas quand il est sort. Si il est sort mille, ton mot-mout de mille. Si il est sort un million, ton mot-mout d'une mille. Il y en a certains qui jouinaient. Mais bon, vous êtes si cas, c'est ce qu'on parle. Si ça se passe mal, vous voyez ? J'en fais tout le monde. On est tous ici des otages, vous voyez qu'ils ont télévisionné. Oh, docteur Cox ! Bah, décidément, on commencera trop. Oui, docteur Cox, vous voyez bien, je suis un peu dans la panade. Ah, monsieur White, bah c'est vous le médecin à l'intérieur, du coup. Bah oui, mais bon, ton mot-mout. J'aimerais bien soigner, moi. Bon, je suis là pour vérifier vos étapes. C'est là tous les otages ? Si, c'est tous les otages ici, madame. Il y a un monsieur ici en rouge, il y a le monsieur qui n'a pas de bon salon, et le docteur. Très bien, alors je suis là pour vérifier votre étapes psychologiques à tous. Est-ce que ça va ? Est-ce que pas d'évanouissement ? Rien du tout ? Rien d'incinerie ? On a vraiment très peur, quoi. C'est... Monsieur, c'est vous qui... C'est vous qui venez de... Monsieur ? Monsieur, avec le... Avec le short rouge, là ? Monsieur ? Vous vous sentez bien ? Je crois qu'il a un peu peur, il dit des choses un peu bizarres. Vous vous sentez bien ? Je... Je... Là... Oui. Tout à l'heure, non. Tout à l'heure, mieux. Oui ? Ok. Et les autres, au niveau psychologique... Ouais, vous tenez le coup ? Monsieur Montazak, ça va, vous ? Oh, je dois vous admettre que... Ça fait un peu peur, quand même, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Monsieur, bon, Monsieur White, je vous demande pas parce que vous, je sais que vous êtes un rock. Ouais, je peux vous dire que je suis dans un état terrible. Ouais, je vois ça, vraiment. Je lis la terreur sur votre visage et je l'entends dans votre voix. Monsieur Fab, j'ai l'impression que c'est très certainement vous qui êtes le plus mal en point ici. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de négocier votre sortie ? Non. Ah si, je sors, alors Donna sort aussi, hein. Euh... Non, non, prenez le docteur White, vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, Fabien, je vais gérer la situation, mon petit Fab. Ouais, moi, il faut que je sorte. Voilà, il doit soigner des gens. Je n'en peux plus, je dois soigner. Très bien, écoutez, je vais essayer de voir ça avec vos ravisseurs et je vais essayer de négocier votre sortie, d'accord ? D'accord, je vous remercie pour votre compréhension et votre gentil. N'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi, lui, Laura Laprignot ? Alors, c'est que le monsieur se sent assez mal et son état physique demanderait une sortie assez rapide. Est-ce que vous pouvez libérer cet otage ? Au moins celui-là, du moins. Ah ok, je vais voir ça. C'est qu'il est trop rempli de raisin. S'il veut, je lui enlève, hein. Je sais... Il m'a l'air assez agressif, ce monsieur, hein. Non, je le trouve sympa, moi. Moi, pas trop. Comment vous vous êtes retrouvé ici ? Eh bien, on devait y faire une livraison de vin et en fait, c'était en traquenard. À la banque ? Non, pas à la banque. C'était... On nous a emmenés ici, en fait. C'était à une soirée sur la plage. Et en fait, c'était en traquenard. À la plage de la banque ? Non, docteur Cox, à une plage plus loin. Les gars, sérieux ? Ah d'accord, ok. Vous êtes fait prêt, c'était le hasard, ok. Oui, voilà. Enfin, pas tellement. C'est bon, tu peux y aller. Aller, monsieur. Monsieur, quel est votre prénom, monsieur ? C'est Fabien, il m'appelait Fabien Fabien. Ah Fab, oui, je sais. Votre ami de Montazeg m'a parlé de vous. Je vais vous emmener, allez, suivez-moi. Et prochain braquage, venez habiller, ça fait tâche. Il est habillé, monsieur ! Eh, monsieur. Allez, monsieur Fab, venez avec moi, monsieur Fab. Monsieur le clown, écoutez-moi, après faut que vous ayez chercher des mallettes en bas. Ok ? Allez, vous en mettez plein les poches. Aller. Oh, monsieur de Montazeg. Oui. C'est bizarre. C'est bizarre cette histoire, mon... Mon bon docteur White. Oh, c'est tellement dommage d'être ici. C'est vraiment dommage, effectivement, oui. C'est totalement incongru d'être ici. C'est vraiment très étrange, tout à fait, effectivement, c'est dommage, oui. On va avoir du mal à s'en remettre. Oh, je pense bien, oui. Il va falloir une petite compensation, bien sûr, je pense. Ah, mon dieu ! Oh, monsieur, j'ai tellement peur, si seulement... Ça se passe, ça se passe. Bah, j'ai perdu un camion avec 600 000 dollars à l'intérieur, quoi. Oh là là, qu'est-ce que... C'est vraiment pas de chance. Oh là là. Non, c'est vraiment pas de chance. Il va falloir, probablement, que je reçoive une compensation financière, quoi. Eh, mais... C'est une belle journée, aujourd'hui. Oh, c'est une journée compliquée, vous savez, monsieur. Mais je comprends totalement, bien sûr. Moi, je devais soigner des gens et... Vous avez vu les docteurs, tout se passe bien ? Tout va bien ? Non, rien de même, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Eh, mais c'est bien, vous savez... Il y a des poches, mais il peut vous écouter. Le temps de compensation, moi aussi. Je devais opérer les gens, moi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous ? Je suis en train de... Et le papa est en train de... Je devais opérer les gens, moi. Le papa, il s'en fiche. Mais... Ok, tenez. Monsieur, vous avez pas de place sur vous ? Bah, le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir vider mes poches, mais j'ai les mains attachées, voyez-vous. Ah, il va falloir avec le chef des otages... Attendez, je reviens, moi. Michel ! Il est où, monsieur ? Je ne sais pas. Oui, c'est un pichon ! Ah, c'est monsieur pichon ! Ah oui ! Tout à l'heure, le mec avec le masque jaune, là... Il a dit, euh... M'appelle pas Devon, c'est pas mon prénom. Il faut se protéger d'habitude, mais... Il se trouve que c'est un prénom que je connais, ça, Docteur White. Mon ami Earl Bailey du journal serait peut-être ravi de l'entendre. Oh ! Vous l'avez trouvé ? Il y a des chances. Je ne reconnais aucune voix ici, mais le prénom a été droppé tout à l'heure. Vous êtes un détective assez fou. Ah, j'ai les oreilles un peu partout, monsieur White. Je peux vous dire qu'on a récupéré des choses qu'on va mettre un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des chances, effectivement, oui. Vous avez eu combien de compensation ? Je ne peux pas regarder, puisque j'ai les mains attachées. Ouais. Mais pourquoi les gens crient partout ? Pourquoi les gens sont beaucoup plus stressés que nous, monsieur Montazak, je ne comprends pas. Oh, attendez. Journaliste Lucy Hellman, le Dr Cox, fait partie des méchants ? Journaliste Lucy Hellman ? Elle a pas pris le contrôle des news, c'est pas possible, celle-là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous connaissez Lucy Hellman ? Oui, je la connais, malheureusement. Euh oui, bah regardez les news. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais cette ville part en couille ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais attendez... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Que fait cette ville ? C'est à n'y rien comprendre ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds... Des ronds, des ronds... Oh, je fais des ronds avec vous, docteur ! Des ronds, des ronds, des ronds, des ronds... Encore des ronds, des ronds... C'est que le troisième jour que je suis en ville, docteur ! Les méchants, ils ont un accent de la Provence, ça sent l'huile d'olive dans le camion ! Journaliste Lucy Hellman ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle a pris contrôle de la station, c'est pas possible ! Mais ouais... Elle est complètement explosée, là ! Restons calmes, restons calmes ! Restons calmes, oui ! Restons calmes, oui ! Je demande à Zach, si je vous dis un secret, est-ce que vous le garderez ? Bien évidemment ! Dites-moi tout ! Il a rien dit, il est couru ! Ouais, il se peut que je sois détendu pour cette crise d'otage à cause de quelque chose... Ah ! Et... qu'est-ce que c'est ? Ouais, il se peut que le fait que je sois médecin me protège. Ouais, je comprends totalement. Comprenez. Mais vous, pourquoi vous êtes détendu ? Oh, pour rien, vous savez... J'ai l'impression d'être béni, si vous voulez tout savoir. Et en vrai, je suis... Les gens ? J'étais pas si détendu que ça, mais généralement, c'est pas la première fois que je me retrouve dans une prise d'otage, et je m'en sors toujours à mon avantage. Vous avez un background ? Un petit peu, oui, je peux pas vous mentir. Et comment vous expliquez que quand je lui ai dit que je l'aimais ? Donc, euh... Généralement, les prises d'otage, pour moi, c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Oui, monsieur ? Monsieur ? Monsieur, avec le masque jaune ? Monsieur ? Oui, monsieur le médecin ? Oui. Oui, toi, il y a mon collègue qui s'appelle. Ah non, c'est pas moi. Vous pouvez les dire. Ah, c'est lui, le médecin. Je suis lié, je suis lié. Ah, monsieur, avec le masque jaune ! Monsieur ? Madame, je suis désolé, j'ai... Monsieur, avec le masque jaune. Oui, monsieur, vous le connaissez pas ? C'est vraiment terrible. J'avais une affaire... Non, pas vous, pas toi, pas toi, Miguel. L'autre personne. Ah, d'accord, pardon. Monsieur ? Monsieur, avec le hoodie... Si quelqu'un a besoin d'un médecin, il y a un très bon médecin ici. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, avec le masque jaune et le hoodie... Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu ? Oui, dites-moi. Les crédits de Farid ! Écoutez, j'avais dans mon camion une cargaison qui valait beaucoup d'argent, voyez-vous. Et je comptais utiliser cet argent pour travailler avec un partenaire commercial à moi prochainement, effectivement, pour passer un certain type de marchandises, mais je... Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, du coup. Vous comprenez ? Suivez-moi, monsieur, suivez-moi. Oui, bien sûr. J'ai... Je vais l'emmener en bas, je vais l'emmener en bas. Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez ? J'avais un partenaire commercial. Tout le monde dans le sens ! On n'a pas le temps, sinon tu vas mourir ! Tout le monde dans le sens ! Vite ! Non mais passe là ! Lui, 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 tu peux le remplir, lui. Tu peux le remplir ? Lui, là, lui. Lui, là, lui. Lui, lui ? Moi, Donatien de Montazak. Ok. Remplissez-moi. Bien fort. Remplissez-le. Remplissez-le, bien comme il faut. Bien comme il faut. Mais pourquoi je n'ai pas suffisamment de place ? Je ne comprends pas. Ah, vous m'avez détaché. Attends. Mais t'es blindé ou quoi sur toi ? Mais pourquoi ? Quel est le problème ? Mais j'ai l'impression que si t'as plus de place, t'es blindé ou quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez me donner, dites-moi ? Bah des mallettes. Ah, euh... Excusez-moi, il faut que... Oh, il va falloir que je boive toutes mes bouteilles de vin, attendez ! Euh, attendez ! Euh... J'arrive ! Oh... C'est vraiment pour la bonne cause, là ! Eh, fais-toi plaît, vas-y hein ! C'est vraiment pour la... C'est pour la bonne cause ! Ouf ! Allez-y, vous pouvez... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Non, attendez ! Il va tiroter 5 bouteilles de vin ! Attendez ! Donnez-moi la mallette ! Donnez-moi la mallette ! Ah, c'est toujours pas assez ! Euh... Et si je prends un antidouleur ? Attendez ! Si je prends un menu ? Alors ça, c'est bon ? Ah oui ! Oui ! Oui ! Ah oui ! Continuez ! Rincez-moi ! Rincez-moi ! Je crois que je peux... Si, si ! Je peux encore, je suis sûr ! Euh... Prenez ma méthamphétamine ! Ah non, vous avez pas de place ! Ah bah non, je peux pas moi-même ! Attendez, je vais manger mon sandwich ! Ils sont tous barrés avec les camions ! Ils sont tous partis ! Non, non, j'en ai encore, monsieur ! Ah ! Oui, monsieur ! Oh ! Oh ! Mes mallettes ! J'peux pas me relever ! J'peux pas me relever ! Euh... Fab ! Euh... Ah mais les mallettes ! Mais non ! Euh... 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 Allô ? Fabien ! Donna, t'es où ? J'ai toujours la boc ! T'es où ? La boc ! T'es où ? Euh... Euh... Ah, inspecteur ! Allô ? Allô ? Euh... 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 Faut que j'appelle... Professeur Maison... Maison... Donna ! Donna ! Allô ? T'es où ? Banque ! T'es où ? Banque ! Banque ! Je suis à la banque ! Si... Si je rentre ? Euh... J'ai pas... J'ai... J'ai bu beaucoup bouteilles pour vider les poches ! J'ai plein d'argent, Donna ! Euh... Fabien ! Est-ce que je peux... Est-ce que je peux rentrer dans la banque, Donna ? Je sais pas, je suis... Je suis dans les... Sass ! Donna, je vais essayer de venir, mais je sais pas où je suis, ok ? Allô ? Allô ? Aidez-moi ! Allô ? Allez ! Je suis de la scie à Montazak ! Allez, monsieur aussi ! De la scie à Montazak ! Je peux pas me lever par terre ! Je peux pas... Docteur Wild ! Et pourquoi vous les avez écoutés ? Y'a des gens qui vous menacent encore ? Pourquoi vous êtes pas sortis les mains en l'air, etc ? Que vous parlez, là ? Allô ? Non mais on est bien d'accord. Fabien ! Ok. Fab ! Avec euh... Derrière la porte ! Fab ! Je vais vous... Fab ! Fab derrière la porte ! Fab ! La grille ! Vous allez euh... Fab ! Faaaaaab ! Faaaaaab ! J'entends... J'entends... J'entends quelqu'un crier ! Euh... Fab ! Je suis là ! Fab ! Fab ! Fab ! Faaaaab ! Faaaaab ! Faaaaab ! Faaaaab ! Faaaaab ! En fait, il m'arrasse... Il voulait... Me donner des bouteilles... Des pardos ! Il voulait me donner plein de mallettes d'argent ! Et en fait, j'avais plus de place parce que j'avais les 75 bouteilles ! Du coup, je me laissais enfiler les femmes ! Donnez-moi votre café... Faaaaaab ! Oh ! Au secours ! Appelez un docteur ! Il... Il a bu un maximum d'alcool ! C'est ce qu'on... Ouais ! Non, non ! On m'a tapé ! Il a... Il a pris de l'alcool pour... Pour oublier ! Et ça m'a traumatisé ! Ok, monsieur... Alors j'ai utilisé la fréquence radio aussi du coup ils sont dessus ! C'est ce qu'on... Au secours ! Je suis dans la position du... Du... On va se charger de toi, Donatio ! On dirait une migalle ! C'est pas une migalle ! Je suis... Je descends par sécurité ! C'est... C'est l'un de tes rêves ! C'est... C'est l'un de tes rêves ! Ils sont... Oh ! Oh ! Tu peux éviter de béjère sur mes voies ? Mettez-vous ailleurs ! Je peux pas manger ! Garis ! Allez, je vais vous aider un petit peu, d'accord ? Continuez à vous... Je vous... C'est... Euh... Euh... Pardon... Bonsoir les gens ! Et vous pouvez vous enlever ? C'est fini ! C'est fini la prise d'hôte ! Pas tout à fait ! Oh ! C'est pas fini ! Oh non ! Je veux que ça s'arrête ! Eh bah peut-être que... Oh là là ! Mais c'est quoi ? J'envoie aux médecins ! Oh non ! C'est eux ! Je suis bourré ! C'est un cauchemar ! C'est pas possible ! C'est les croûtes ! Ecartez-vous ! Oh non ! Oh non ! C'est non-nation ! Oust ! Non-nation ! Mais les croûtes ! Oh non mais... Oh non ! C'est pas vrai ! Non mais je suis... Il est appelé un docteur ! Je vous en supplie ! Je vous écartez le trottoir, s'il vous plaît ! Les croûtes aussi ! Laissez les médecins ! C'est l'émotion ! Je peux pas me lever en fait ! Qu'est-ce que ça arrive ? Si vous avez un docteur ! Il est où Rayou ? Docteur madame ! Docteur madame ! Aidez-moi docteur madame ! Eh bah venez avec moi ! Attendez je... Docteur monsieur ! Un vous traîne Reznor en 2005 ! Oh putain ! Euh... euh... Oh mon dieu il est à la malade ! Il est fissé vous ! Aidez-moi ! Vous me cassez tous les couilles ! Le premier qui dégage pas il pourra en faire 9 ! Eh tu me suis euh... Ah oui d'accord maintenant il rompille ! Putain d'auté le tonneau ! Euh... Eh soignez-moi docteur ! Reznor ! Ouais ouais alors attends ! Bon là ça va ou pas ? Oh monsieur l'agent je préviens il va y avoir du faire 9 un peu partout ! Je suis désolé ! Fab ! Fab ! Fab ! Fab ! Oh les croûtes en plus c'est un cauchemar ! Fab ! Fab ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Faut que je te dise un truc ! Euh mais putain mais vous voyez bien que je suis sur le sol ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Oh maintenant je tape ! Oh non mais casse-toi Antoine ! Euh croûtes croûtes maintenant s'il te plaît merci ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais putain mais il est bourré comme une queue de pelle ça fait chier ! Non non reste à terre ! Mais putain ! Mais je suis à terre je bouge pas ! Mais tu fais que ça bordel de merde tu vois pas que t'es exorcisé ! Attends je vais te prendre un peu de sang parce que là c'est dégueulasse ! Euh non ! Mais t'as pris une piquette mais t'étais à l'intérieur ! Qu'est-ce que t'as fait pour toi ? Mais c'est parce que j'ai été tellement traumatisé que j'ai bu 5 bouteilles ! De mon propre cru en plus ! Et c'est de la... Vous aimez le vin docteur ? Ouais 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 mais personnellement je préfère le 9 ! Mais bon c'est un autre chiffre enfin bref ! Euh c'est marrant ça ! Bah alors... Mais j'en fais ! Oh la 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 ! Alors attention ! J'suis désolé mon p'tit monsieur ça va picoter un peu ! J'vous demanderai de faire pas faire de gestes brusques ! J'en fais pas ! J'suis vraiment inerte ! Bah va ! Fais gaffe à tes chaussures parce qu'il va vomir d'un moment à un autre ! Ah ! Attention docteur madame ! Oui ? J'suis un peu... Vous êtes docteur ma... Et lui c'est euh... C'est docteur madame ! C'est docteur monsieur ! Ah d'accord ! Ah docteur monsieur ! C'est docteur monsieur et c'est docteur madame ! Et je suis leur enfant ! Regardez je suis une star sur Hollywood Boulevard ! Ouais j'ai fait une petite analyse ! Ouais non mais... Il est roux comme une queue de pelle c'était... Euh... Euh... Non non mais qu'est-ce que vous... Je ramène à Kamta ! Il a 5,43 grammes ! Il y a quelqu'un qui peut me l'envoyer en cellule de dégrisement ? Ouh là là ! C'est une drôle d'histoire cette vie ! Moi je me déplace ! Il faut qu'il soit mieux ! Non non les garçons ! Touche pas à moi toi ! T'es satan ! Va parler au prêtre ! Il va t'aider ! Je veux juste qu'on trouve ça un peu déshumanisant quand même ! Faut que tu fasses les JMJ Antoine Crout ! Attention ! Euh... C'est tout ? Tu peux m'amener ? Ah mais c'est... Ah mais non mais eux ils vont faire croire... Les deux ils sont pas malades ! Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a une chèvre ? Ah non c'est deux chiens ! C'est bon j'ai un petit patient ! Est-ce que ça va ? Docteur monsieur ! Oh ! Mais je peux pas bouger docteur monsieur ! Allez ! On monte ! Oh non ! Oh la la ! Bonjour madame Joséphine ! Non mais je suis... Venez acheter le vin pour votre église ! Et j'ai conseillé aux deux jeunes d'aller au JMJ... Euh... Joséphine de Beaucollier ! Allez ! Allez ! Comment ? J'ai conseillé... Allez ! Oh la 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 ! Allez ! Allez monsieur ! Oh la la ! Il a vomi ! Il a vomi ! Il a vomi ! Il a vomi ! Écoutez ! Je suis béni ! Benassi ! Oh putain ! Excusez-moi ! Boucherie ! And then you touch me ! Allez ! So I can get my... Satisfaction ! Bonjour mon-tip ! Ah mais t'as pas... Nit ! 什么 Range Allez ! Tu teins ! Il est beau le camion ! A tu le trou ici ! Eh ! Ne passez dans le beau camion ! Allez ! Mais je peux pas ! Si vous pouvez ! Ben non ! Je peux pas bouger ! Et trop bu ! Madame ! Un tout petit effort ! Mais je fais tous les efforts et je peux pas monter ! Euh là ! Les portes sont ouvertes ! Mais ouais ! Mais moi mes pieds ils sont pas ouverts ! Mais non mais je peux pas, madame, je vous promets, c'est la vérité en vrai ! Non mais... Non mais... Docteur, madame, y'a pas le docteur maison et son massage testiculaire ! Oh mais j'ai réussi ! Oh docteur ! Je fais des très bons massages testiculaires, moi aussi, je sais pas si... Ah oui, j'en suis persuadé docteur, madame ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Tchou-tchou ! Non mais il va vraiment pas bien ! Tchou-tchou ! T'es monté Titu ? Tchou-tchou ! Oh et ça... Oulala ! Oh putain ! Oh putain ! La ville a tout entouré là, c'est... Oh la 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 ! Vas-y, non mais faut qu'on dégagera ! Bah oui, c'est une vue panoramique, ça ! Bah c'est vraiment... A 360. Heeeeh ! On est bien dans votre vie... Oh là, attention les croûtes ! Mais comment vous allez ? Attention les croûtes, qu'est-ce que tu as raccoué ? Mais non mais c'est... Oh j'ai... Bon bah c'est au moins on en est débarrassé, quoi ! Ah oui d'accord ! Mais non, les croûtes vous les adorez. Vous faites comme si vous les aimiez pas mais vous les adorez. C'est vrai que je trouve ils ont... Ils ont un bon fond, on voit que c'est des gamins qui ont été délaissés par leurs parents, qui les aimaient pas... Et c'est pour ça, c'est des salehmerdes dans la société en fait ! D'accord ! Bah oui, d'accord ! Bah oui, bah oui ! Evidemment, faut les comprendre, c'est pour ça que je leur ai laissé 17 chances de s'en sortir ! D'accord ! Mais ils ont décidé rejoindre une secte ! Une secte, oui ! Alors que je leur avais donné un honnête travail... Et résultat, y'a rien qui est sorti, quoi ! Ouais, d'accord ! Un honnête travail ! Mais par contre, j'ai essayé de te passer des bouteilles d'eau, mais t'as plus de place dans tes poches, t'encore ! Il faudrait peut-être que je fasse à la banque pour... Oh mais j'ai un coup de fil ! Attends, c'est mon associé ! Fabien Thorez ! C'est Dona Sien de Montrezac à l'appareil ! Dona ! Tu me reconnais ? Où est Fabien Thorez ? C'est écrit sur le petit téléphone ! Tu fais quoi ? Tu es où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils m'ont emmené à l'hôpital ! C'était toi dans l'ambulance ? Oui ! La porte, elle est bloquée ! Ça va ? Oh bah... Je sais pas ! C'est ça, c'est le problème, c'est que j'ai bien enlevé la ceinture ! C'est comme tu veux ! Tu es encore bourré ? Oui, je crois, oui ! Tu vas rester bourré encore ? Bah je crois que j'en ai un peu pour long, mais attends, je vais voir avec Docteur Monsieur et Docteur Madame, ok ? Est-ce que Dona ? Sur la bonne mère, tu peux me rappeler quand tu vas mieux ? Bien sûr, Fab ! Plaisir ! C'est sûr, elle ! C'est sûr ! Laissez-moi sortir ! Tu le jures ! Au revoir ! Dona ! Fabien Thorez ! Tu le jures ! Elle le jure ! Eh, mais bien sûr, je t'appelle, tu es le sang ! Tu es le sang de la vigne ! Ok, Dona, ça me donne le sourire de tout ça pour parler comme ça ! Allez, salut mon pointin ! Bisous là, Dona ! Je n'arrive pas à sortir de mon camion ! Bon alors, faut s... Comment vous fa... Comment bah faut utiliser... Oh bah ! J'ai quelques soucis ! Docteur Monsieur ! Docteur Monsieur ! Docteur Madame, elle est coincée, elle n'a pas les clés ! Moi, je suis là, Docteur Monsieur ! Je suis coincée ! Roulez pas ! Faites pas une marche arrière, Docteur Madame ! Ok. Faites pas une marche arrière, Docteur Madame ! Je n'ai pas compte que t'as tout cacqué de moi ! Mais oui ! Docteur Madame, faites pas une... Non, mais Docteur Madame ! Hein ? Oh ! Oh ! C'est pas que j'ai peur de ma nièce ! C'est pas que j'ai peur de ma nièce ! Je vais vous écarter ! Non mais vomissez pas partout ! C'est dégueulasse ! Vomis dans l'eau ! Vas-y ! Oh putain ! Ah oui d'accord ! C'est la merde partout ! Excusez-moi, j'ai un peu de tout ! Oh la 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 ! Mais qu'est-ce que c'est... Monsieur, mon cousin est coincé dans le lit ! Oh la la 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 ! Pousse ! Help ! Peut-être si tu veux, bordel ! S'il va ! Tu vas t'allonger sur le lit et tu pourras vomir sur le côté, c'est pas grave ! Mais je suis pas sur le lit ! Bah non, là c'est à côté ! Bah j'ai pas... Ok, on a exercisé... Oh mais bon putain, j'y arrive... Docteur Monsieur ! Ouais, j'peux... Sortez les groupes de la pièce tout de suite ! Miel ! Mais il faut m'escorter ! Non, non, c'est... Escorte policière, oui ! Je suis retrouvé dans un plan astral de fou ! Oh pfff ! Ouais ouais, plan astral, t'inquiète, moi aussi j'élise le kiffin ! Où sont mes mal... Oh ! Oh 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 ! Ok... Il faudrait que je... Jus de fruit ! Je sandwichasse ! J'ai sandwiché ! Euh... Euh... Bah... Mais docteur Monsieur ! Il y a un peu plus loin, là... Euh... Après, les machines à canettes par là-bas... Docteur Monsieur ! Allez faire une petite sieste, ça vous fera du bien. Hmm. Docteur... Tenez sur les jambes ! Allez, n'hésitez ! Mais c'est pas les croûtes qu'il faut soigner ! Là, on s'en fout ! Ils sont méchants, là ! Ils sont méchants... Oh putain... Oh putain ! Docteur Monsieur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête, la bourrage ? Ah oui, la bourrage... Bah j'espère que t'as arrêté de picoler au moins, parce que là sinon tu vas me casser les couilles longtemps ! Alors attends, fais voir ton sang ! Oh bah mon sang, il est... J'ai du sang dans l'alcool, Monsieur ! Excusez-moi, pourquoi votre sang ? Il y a écrit Beaujolais Nouveau quand je l'enlève de votre bras ! Alors il n'y a pas écrit Beaujolais Nouveau, il y a écrit Montazin qui est au reste ! Pour être plus précis ! Ah oui d'accord ! Et c'est parce que je me suis enfilé, mais c'est compliqué ! Putain il est déchiré le con ! Bon bah j'attends là, hein ! Il n'y a pas moyen de moyenner une petite taille d'eau là, Monsieur Docteur Monsieur ? Ah oui d'accord ! Ah merde putain ! Alors excusez-moi Monsieur, je suis désolé pour ce moment un peu gênant mais je reste... Mais qu'est-ce qu'il se passe Monsieur ? Alors si vous vous patientez un petit peu, j'ai fait ça régulièrement, je m'ajecte un petit peu de coma et je reviens vers vous ! Mais qu'est-ce que c'est... En fait, en fait, je m'ajecte une piqûre... Mais pourquoi vous me laissez avec Antoine Croute ? Oh non, c'est qu'on m'a passé ! Eh t'inquiète, t'es venu ! Fabien Thorez, elle a pareil, t'es la sienne de téléphone, oui ? Non, c'est moi Fabien, toi c'est Dona, gros ! Ah oui ! Oui, tu comprends, tu comprends ! J'ai une bonne nouvelle, Dona ! J'ai retrouvé le camion, rempli ! Mais bien sûr, mais il faut que je te dise un truc à propos de l'argent, ça va être une bonne nouvelle, mais il faut juste que je re-lescende ! C'est-à-dire ? Ah d'accord, bon bah... Mais je veux pas te redire, il y a Daniel Croute dans la pièce avec moi, j'ai peur ! Mais non, il faut pas... D'accord ! Attends, attends, attends ! Dona ? Oui, Fabien ! Ok, juste... J'ai rien compris à ce que tu viens de me dire parce que t'es complètement pété, gros ! Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Une bonne ! Attends, Daniel, je parle après ! Je parle à mon associé, Donatien de Montazac ! Non, moi c'est Fabien Thorez, c'est toi ! Ah oui, c'est Fabien Thorez, pardon ! Après, tu vas en échange les noms ! Oh, c'est écrit le nom sur le téléphone ! Eh oui, mais le... Il y a écrit Donatien sur le téléphone ! Non, il y a écrit Fabien Thorez ! Eh bah donc, appelez-moi Fab, bon ! Fab gros, ok ! Non, Fab ! Fab ! Eh bien, c'est bien ! Euh, donc j'ai le camion, c'est bon ? C'est... C'est bon ! Tu me rappelles quand tu décubes ? Euh oui... Promis ! Tu veux que je vienne ? Tu veux dire ? Oh bah si tu as envie, tu peux ! Tu veux que je rapporte genre... Tu sais que j'ai toujours un pochon de zèbes à la zone, tu vois ? Bah... On voudrait peut-être mieux que j'évite si t'as de l'eau, surtout, c'est surtout ça, eh ! D'eau l'eau ! D'eau l'eau ! C'est bon ! D'eau l'eau ! A boire ! C'est bon ! C'est bon ! A toute, Donat ! Allez ! Bah tout le monde est parti faire une sieste ! Allez ! Oui, c'est le bisou, ça ! Au revoir ! Oui, mon cousin, il est parti... Même le personnel hospitalier, on va dire... Comment ? Putain, ça passe pas du tout ! Bah oui, il est parti faire une sieste, parce qu'il s'est allongé sur un... Oui, docteur, monsieur... Oh non ! Et il a perdu l'usage des muscles ! Antoine Crout ? C'est fâcheux, bah après, il est au meilleur endroit de faire le... Je crois que j'ai des hallucinations... Qu'est-ce qu'on sait ? Antoine Crout ? Docteur... Docteur... Docteur, monsieur, pourquoi vous avez une chemise léopard ? Oui, il est un peu saoul... Qu'est-ce qu'on sait ? Docteur, monsieur, pourquoi est-ce que vous avez une chemise de léopard ? Eh bien, bonjour, hyper long ! Pourquoi est-ce que vous avez une... Oh, je commence à ouvrir... Putain... Euh, veuillez vous écarter du passeur, s'il vous plaît... Non mais je... Ok, je vois pas les choses qu'on vous dit... Euh, je commence à ouvrir des choses... Désolé, je bouge un peu le chapeau... Alors là, par contre, je vais partir avec son de l'exercice, bah, je suis désolé... Ah, je commence à être complètement... Poussez-vous, s'il vous plaît ! J'ai pas mon stéthoscope, donc ma magie est un peu moins puissante... Ouais, sachez-vous un peu au niveau du ventricule, c'est normal... Mais vous êtes trop comme un cas de pelle, vous allez vous prendre un petit peu de temps... C'est bizarre ce qui se passe, docteur, monsieur, quand même... Ah oui, d'accord... Bah oui, c'est très gênant... Je comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je trouve que tout est extraordinaire... Ah oui, d'accord... On est sur des bonnes bouteilles, là, quand même... Je crois que je commence à me sentir un peu étrange... Ouais, bah, tu mets... Attends, bouge pas, mon coco... Mais j'ai toujours plus de vins que de sang dans le sang, monsieur... Oui, oui, hydrate-toi rapidement, s'il te plaît... Ah... Euh... Pourquoi y'a les croûtes, c'est bizarre... Euh, mais... Messieurs, est-ce que vous pouvez... Ah, mais c'est Joséphine... Merci beaucoup... Pourquoi y'a tout le monde, là ? Tu vas me faire un petit saut de cabri, histoire de voir comment ça passe... Je bois, mais il se passe pas grand-chose... Ouais, bah, t'as croûte, j'étais Mary Poppins... Ah, donnez-moi d'eau de bouteille... Ouf ! Ouais... Ok, bon, on n'y a pas... Ah, venez, on se bat ! Venez, on se bat ! Tu veux vraiment le faire, n'importe quoi ? Ah non ! Bon bah voilà, alors tu vas me faire plaisir de lire les deux dernières lettres qui sont en bas, s'il te plaît... Qu'est-ce que je dois faire ? Les deux dernières lettres, tu me les lis, s'il te plaît... En bas, tout en bas, là-bas, non... Vu ! Voilà, très bien, et la deuxième lettre... Même CF ! Ok, très bien, il est rock comme une queue de pète ! Euh... Oh, pardon, non ! Je n'ai plus fait que ta jésis ! Ah... On va passer à l'anesthésie maintenant, soit tu te mets sur le tapis, soit directement je te couche, je te touche, je te couche... Allez, ok ! Euh... On va le mettre sous perfusion celui-là... Ça va être un peu dégueulasse... Ah... Ah... Combien dans le sang, bordel ? Ah... Plus de la moitié docteur, monsieur... Euh... Ah oui, d'accord, t'es... Oh, putain... J'arrive plus à réaliser... Pourquoi il y a un bruit de cochon dans l'hôpital, putain de bordel de merde ? Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est ? Eh, ça, c'est pas marqué dans le manuel, hein, quand on est bouché comme un trou... T'es au courant que tu devrais être mort vu la quantité que t'as ingurgité ! Allô ? Oh putain... Ah merde, il... Mais il pionce le con ! Euh... Non, vas-y... Oh non... Reveille-toi ! C'est bon, je vais vous couper un... 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 Oh... Oh... Ecoute, si t'as envie d'aller vers la lumière, bah vas-y parce que c'est moi qui te l'a fait dans la gueule ! Je peux pas, docteur, monsieur... Oh putain... Docteur, monsieur... Euh... Ah oui, non mais là, ça va être cellule de dégrisement directement, là, c'est pas possible ! Vous avez d'autres bouteilles d'eau ? Donne tes l'eau, donne tes l'eau, ça va ? Oh... Cassez-vous les crocs... Mais arrêtez de me donner de la morphine, ça change rien, monsieur ! Il faut de l'eau ! Allez, si tu continues cette anesthésie, alors fais bon, elle commence pas à me casser les ronds ! Tu me vois... Allez, putain, mais... Mais madame Joséphine, on vous entend pas du tout, vous dites rien ! Oh, des bouteilles d'eau, docteur Maison ! Mais t'es au courant que je peux te les donner que deux par deux ? Mais qu'est-ce que t'as dans tes poches ? T'as un... T'as un... Eh, comme Gérard ! Gérard deux par deux ! Putain, j'en ai... J'en ai fracassé pour moins que ça, avec ta blague de merde, tu commences à me casser les couilles ! Bon... Docteur Maison, je préfère docteur Madave, hein ! Ouais, ouais, tu m'étonnes ! Elle est plus bonne que moi ! Eh... Oh, c'est... Vous êtes un... ... drôle de personnage, monsieur docteur Maison ! Ouais, mais moi, moi, je tiens sur mes deux pattes et sur mon mulet, donc bon, tu vas pas me casser les couilles d'eau ! Vous tenez sur votre mulet, j'existe voir... Ah, j'ai d'autres bouteilles d'eau ! Hop là ! Je te laisse boire tout ça, j'arrive ! Eh mais tout ça, c'est d'eau ! C'est nul, docteur, 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 docteur ! Eh oui, eh oui, je confirme, tu bois tout ça, tu te pisses dessus, j'en ai rien à foutre ! Bah, le pipi, c'est Fabien ça, il pisse sur lui tout le temps ! Bon, on va aller ici ! Docteur, docteur... Il faut que je me lève, là, j'ai l'économie mondiale à redresser, moi ! Allez... Il me faut, il faut le... Pourquoi je peux pas me lever ? Je peux pas me lever de mon lit, tout à l'heure je pouvais me lever de mon lit ! Docteur... Oh, docteur... Pourquoi j'entends des sangliers, je suis sur mon domaine ? Je suis sur mon domaine ? Euh... Docteur, monsieur ? Docteur, madame ? Ah bah si, je suis debout ! Je peux pas me... Debout ! Allo ? Je suis coincé ! Je suis coincé ! Je vais rentrer chez moi, dans le Médoc ! Je vais rentrer chez moi, dans le Médoc ! À... À Moulis-sur-Médoc ! J'ai un train pour Bordeaux-Saint-Jean ! Je suis coincé ! Allo ? Bonjour ! Tonacien ! Où est le docteur Maison ? Hum... Le sanglier, tu m'entends ? Viens me sauver ! Viens me sauver, sanglier ! Joséphine ? Joséphine ? Donatia ? Mais Joséphine, mais qu'est-ce que vous faites là ? Oh bah... Oh, c'est une longue histoire ! J'ai suivi l'écroute et ça s'est pas très très bien passé... Mais quelle idée ? Genre, vous auriez dû me demander... Il faut jamais suivre l'écroute là ! Ah bah depuis que je suis l'écroute, je ne vous explique pas tout ce qui m'est arrivé. J'ai assisté à une espèce de fusillade étrange... Ils sont morts quelques fois également, puis ressuscités grâce à Jésus. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez l'air d'avoir quelques convulsions. Je peux vous dire un secret, Joséphine ? Dites-moi, Donatia. Écoutez, approchez votre visage, Julia, Joséphine ! Le plus que je peux ? Faites attention à mon haleine, Joséphine ! Oui, je me sens bien, ça se décoiffe un petit peu, je vais pas... Alors, écoutez... J'ai été dans un braquage de banque... Et dans le braquage de banque, ils m'ont pris en otage... Et en fait, ils m'ont donné plein de mallettes parce que j'ai réussi à retourner la situation à mon avantage... Et en fait, pour me vider les poches, pour avoir les mallettes d'argent... Je m'en suis enfilé plein de bouteilles de Montazac Thorez... Et du coup, me voici. Ah oui, d'accord, mais... Mais vous êtes sur la jambe, Natia ? Docteur Monsieur ? Eh, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à lui finir de la flotte. Ah, mais vous avez entendu mon secret, Docteur Monsieur ? Quel secret ? Moi, j'ai rien entendu. C'est ça ce que j'aime, vous êtes un bon docteur ! Ouais, ouais, commence pas à me raconter de ta vie non plus, on est pas content. Vous connaissez le Docteur Monsieur Joséphine ? Ah bah non, je vois qu'il y a une coupe mulet, ce qui n'est plus très à la mode, mais je m'empêcherai de juger si ses compétences professionnelles sont qualifiantes. Ah oui, d'accord, donc écoutez-moi madame, si vous commencez à juger mon mulet, on va voir d'un coup si vous avez... Au revoir les croûtes et revenez pas ! Ah c'était pas, c'était... Non, c'était vraiment... C'était une relance originale, c'est... Au revoir les croûtes ! Eh bonne soirée à vous les croûtes ! D'accord, donc si on est pas dans le jugement, on va rester comme ça, hein ! Bon, toi, comment t'en es ? On va voir ? Ah oui, d'accord. Euh, donnez-moi les bouteilles d'eau, monsieur le... Non mais putain, mais tout courant que t'es à ton 40ème galon-flotte, c'est pas mon copie ! Bah oui, mais je vois... Oui, Fabien ! Dona ! Ça va ? Mais putain, mais Fab... Mieux, mais c'est pas encore ça, hein ! C'est pas encore ça, tu redescends petit à petit, ouais ? Non mais vraiment petit à petit, quoi ! Petit à petit, t'es toujours à l'hosto, du coup ! Petit à petit, l'oiseau fait son nid, Fabien ! Eh oui, Dona ! Petit à petit, l'oiseau fait son nid, Fabien ! Tout à fait, Dona ! Cui-cui-cui, Fabien ! Complètement, c'est le bruit de l'oiseau, le... Cui-cui-cui, mon beau Fabien ! Cui-cui-cui-cui, c'est réversible ou là ? Tout à fait, Dona, le cui-cui, l'oiseau, tout ça, bon ? C'est bien, ça va mieux ? Oh oui, c'est encore mieux quand je t'expliquerai ce que j'ai à t'expliquer ! Petit Fabien ! Je... je... Pas de problème, vas-y, vas-y ! Je fais quoi du camion, Dona ? Oh putain ! On l'emmène chez nous, on range les bouteilles au frigo... Mais imagine si jamais on fait exprès de perdre le camion pour demander des dédommagements, t'en penses quoi ? Ah ouais, vas-y, vas-y, fais ça, tiens-moi au courant ! Ah t'es ok pour ce plan-là ? Excusez-moi, docteur Maison, mais je suis au téléphone avec mon associé, deux secondes ! Bon, t'es d'accord pour ce plan-là ? Tu m'en voudras pas ? Non, attends, redis-moi ! En gros, j'ai une idée, Dona ! Le camion peut faire semblant de l'avoir vraiment perdu pour demander les thunes qu'il y a dedans ! A qui tu vas faire ça ? Oh putain ! Ah je sais pas encore ! Fais attention au capitaine Boyd ! Pourquoi ? Bah il rappelle-toi, il connaît nos petites magouilles, Fab ! T'as raison, t'as raison, t'as raison ! Tu m'appelles quand ça va mieux, tu me dis si tu veux que je vienne ! Allez, à toute ! Cui-cui ! Pardon, docteur, je bois ! De l'eau ! Oui, de l'eau, parce que... Vous avez un problème avec l'alcool, monsieur de... Mais non, je vous ai expliqué, Joséphine ! Oui, c'est bien, mais bon là... C'est beaucoup moins quand même ! Les femmes de ménage vont encore m'engueuler ! Putain de bordel de merde, elles vont penser que c'est moi ! Mais pourquoi j'arrive plus à me lever ? Ouais, t'inquiète, c'est à cause du bouton du tapis ! Et des fois, il déconne un petit peu ! T'inquiète pas, je m'en occupe juste un peu ! Ah ouais, merci docteur, monsieur ! Oulala ! Mais question, parce que ton niveau d'alcool, il a du mal à descendre ! T'as quand même pas de la piquette dans le chapeau ! Et t'es en train de te faire de la perfusion par le cerveau ! Non, pas du tout ! Redonnez-moi des bouteilles d'eau ! Il y a un concept à développer, ceci dit, sur le plan marketing ! Ah bah moi, je suis un as ! À ce niveau-là, je peux vous le dire, madame Joséphine ! Oh mais... Oh d'ailleurs, je peux... Ouh ! Oh ! Retenez, c'est cadeau ! Merci, monsieur le docteur ! Il vous a donné quoi ? Des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau ! C'est qui ? Oh putain, c'est par vous, là ! C'est Kidi ! Oh, Kidi West ! Ouais, ouais, bah tu vas voir ailleurs si le passion y est ! Tout va bien ! Ah super, Kidi ! Tu connais Joséphine de vos colliers ? Doucement, doucement, doucement ! Elle adore Dieu ! Ouais, bah t'inquiète pas, il est en train de... Dieu ! Mais monsieur... Monsieur Donatien, avec qui faites-vous affaire depuis le début ? Comment ça, avec qui je fais affaire ? Je fais affaire avec tout un tas de personnes ! Votre secret tout à l'heure, ça a inclué qui dans cette magouille ? Mais personne, enfin ! Clin d'œil, clin d'œil Joséphine ! Oui d'accord, je vois Donatien ! Pas de soucis ! Ah bah je comprends pourquoi il a galéré à lire les deux dernières lettres de l'alphabet, d'accord. ZU ! Ouais, c'est bien, ça c'était la première et la deuxième... ZU ! ZU ! Heille, qu'on re-commute 4PL encore... ZEDU ! Il écrit ZEDU, regardez ! C'est ZEDU ! Non mais c'est pas parce que tu coltes tes yeux au truc que tu vas mieux lire ! ZU ! Eh, regardez ! Regardez, je vais me mettre loin ! ZU ! ZU ! ZU ! Regardez, je peux même être plus loin ! Et voir ! Regardez ! Regardez ! Eh ! ZU ! Et les croûtes sont toujours là ! ZU ! Non mais viens pas ! ZU ! Là tu te fais du mal ! Ouais, non mais viens pas là ! Heu ! Donnez-moi les bouteilles d'eau, j'ai bientôt fini ! Eh bien Matif, il y a beaucoup de monde mais là ça commence à désengager ! ZU ! Putain mais t'as pas envie de pisser après tout ça ! Ah si, je vais aller pisser un bol, je te raconte pas ! Ah c'est bon ! J'avais pas à m'arrêter, j'étais si rapide ! On est quand même plus proche du saladier dans ce que tu vas pisser ! Et deux petites dernières bouteilles et on sera bon monsieur l'agent de police ! Ah oui d'accord, donc pour toi un mulet c'est policier ! Euh c'est autre chose peut-être ? Allez encore un petit coup ça sera bon ! Oh là normalement ça devrait être bon là bientôt ! Allez, un petit coup ! Et aaaah ! Oh putain, merci docteur comment ! Titois Martino, enchanté ! Ah je vais prendre votre numéro, Titois Martino, vous m'avez sauvé la vie ! Ah bah disons que je t'ai sauvé la vie de toi-même étant donné que tu t'aies mis tout seul qu'en rond... Ouais mais croyez-moi c'était pour la bonne cause, j'ai l'esprit clair maintenant ! 5-5-5 comment ? Ah attends c'est sur ma carte d'identité, alors l'inverse d'un 6 ! Le 9 ! Un 2 ! Un 2 ! L'inverse d'un 9 ! Un 6 ! Et un 5 ! Et un 5, très bien ! Vous voulez mon numéro Titois Martino ? Allez euh... Pfff... Allez ! Pour l'impostérité euh... Parce que vous avez chié quand même sur mes godasses, je vais prendre ça ! Bah surtout si vous voulez mettre quelques bouteilles de bain ! Vous avez vu l'effet qu'elles font ? Si vous avez envie de vous mettre une sacrée mine, vous savez à quel point frapper hein ! Ouais mais t'es au courant que quand même c'est chez moi qu'ils atterrissent quand même ceux qui boivent ta piquette ! Ouais mais sauf que vous pourrez vous soigner tout seul monsieur ! Ah oui d'accord ! Allez ! Donatien de Montazac évidemment ! Ah oui Donatien, oui pardon ! Alors attendez euh... Mais euh... On va partir sur l'épellation du prénom ! D-O-N ! A-T-I-E-N ! Donatien ? Donatien ! Ouais Donatien si vous voulez ! Ah oui d'accord ! Et ensuite euh... Montazac euh... De Montazac ! Ah oui euh... Le chiffre 2 ! Non 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 ! D-E ! La lettre D-E ! Montazac ! Ah oui d'accord si vous le dites ! Eh ! Et Montazac ? Montazac ! M-O-N-T-A-Z-A-C ! Ah oui d'accord ! Et le numéro ? Le 555 ! Ah vous aussi ! Oui ! 3944 ! Comme si... Vous voyez-vous... Comme si la seconde guerre mondiale avait duré une année de moins voyez-vous ! Euh rassurez-moi euh... Je suis pas flic hein... Mais vous avez rien à voir avec la seconde guerre mondiale ! Oh non je n'étais pas né monsieur ! Ah oui d'accord ! Par contre mes grands-parents ont collaboré ! Bon bah on va nous faire l'ordonnance pour qu'on en parle plus ! Allez ! Allez ! Très bien ! Dites-moi tout ! Alors ne bougez pas attendez ! Ah je ne bouge pas ! Non parce que là on va partir en garons de flotte ! Mais sans tout euh... On va partir sur les petits antidouleurs ! Demain matin vous allez avoir un mal de grain de carabine et vous allez kiffer votre ass ! Ah bien sûr ! Je n'en doute pas un seul instant ! Et ça vous prend souvent d'être dans... Dans les braquages euh... Pas du tout ! Pas du tout ! Mais il se trouve que là c'était une stratégie euh... En fait j'ai sacrifié mon corps... Béni ! Des dieux ! Euh... Pour pouvoir gagner un maximum ! C'est un maximum d'argent ! Croyez-moi ! Ah oui donc euh... Là c'est un coup marketing finalement ! Pas tellement marketing ! Mais juste financier ! Oh tiens Rob... Ah non mais t'as plus de bou... Je t'ai déjà passé des bouteilles donc tu verras plaisir de les siffler à ça ! Euh je vais les boire ! Attendez je les bois ! Je les bois ! Quel bordel de merde ! Tiens déjà prends ton ordonnance ! Ah parce que là... Ah non mais je suis... Ah voilà ! Tu vas... Demain matin ça va pas bien aller hein ! Ordonnance... Ok très bien ! Est-ce que t'as besoin d'autre chose à part d'aller pisser à bol ? Si tu veux t'as les chiottes qui sont à gauche dans le couloir ! Non c'est bon je vais me retenir ! Je pisserai dans la bagnole ! Euh ouais ouais t'inquiète pas tant que t'as les sièges chauffants ça va évaporer ! Tout va bien mais... Oh putain ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Non ! Mais non ! Ça c'est pas le cochon ! Ouais t'as raison ! Je vais faire un lancement plus simple ! Non ! Laissez-moi le... Laissez-moi le prendre avec moi ! Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Viens avec moi toi ! Oh il veut pas venir ! Bon faites-en ce que vous voulez ! Ok ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc !